Musique Chers amis et bonnet motors, bonsoir à toutes et à tous ! Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois en live sur Belix Motors pour vivre ensemble. Le cinquième rendez-vous de la saison du championnat francophone de Rally, le CFDR Spring 2023. Et qui, ce soir, nous propose un nouveau rendez-vous, une nouvelle fois. Et le tout en très bonne compagnie avec Mr. Tony, fidèle acolyte à mes côtés. Salut Tony ! Salut Benji, salut à tous ! Et oui, toujours un plaisir d'être présent pour ce championnat CFDR. Et c'est un régal, ce soir, la Norvège, ça va être une bonne course. Oui, en effet, ça va être une belle course à suivre dans tous les cas. Puisque c'est donc sur la piste de Hell que tout ceci va se passer. On va rentrer dans le vif du sujet quasiment dans les instants qui viennent. Mais d'abord, le classement quand même. Histoire de s'y retrouver un tout petit peu. Voici ce classement. Ah, René qui a oublié de mettre le tapis sonore. Donc, bah écoutez, on va faire le classement quand même, c'est pas grave. Voilà, il est en train de caler ça. Voilà, ça y est, c'est fait. Comme il faut. Donc, Venox, qui est en train du championnat, avec 97 points à son actif. Devant Dominator Dan à 88 points pour le pilote mancunien. Ensuite, on a Benji Bull à 77 points devant Gachette, 67. 59 pour Jeffrey Page, 56 pardon, pour Beaver de la Team Rocket Esports. 45 pour Dylan, 41 pour CamCam, 33 pour Tech, 30 pour VT Tider et Wildy. Ils sont à égalité. 26, ensuite pour Phoenix. Ensuite, lui aussi est membre de la Team Rocket. Et puis la deuxième page de classement, Lucas Genfran, 22 points. 21 points pour Sébastien Feuillera. Frupp a 20 points, 17 points pour Lennie, 15 pour Ronalds, 14 pour Fanatic, 10 pour Matt Payne. Pas de points pour Pierre-Marie, ni pour Ludo, ni pour Equinox, ni pour Karma en l'occurrence. Ça, c'est pour le classement pilote. Le classement épique, qui peut être épique aussi, ça dépend. La BRX Motorsport qui est en tête avec 174 points à son actif. Devant la Excite Energy by Team Latvia, 118 points. 100 points pour la Team Rocket Esports numéro 1. Devant une autre Team Rocket Esports, c'est la numéro 2, 77 points. 71 points ensuite pour la numéro 4. Avion Motorsport, 59 points. 41 points pour la BRX Performance. 40 pour la Audi Sport Team EKS. 36 pour la Akunoma Tata Resmi Team. 20 points pour la Team Rocket Esports 35 devant la 3, 17 points. 15 points pour la MRT Team by Latva. Et puis enfin, pas de points pour la Team Rocket Esports Braze. Vous avez encore une fois la répartition des pilotes selon les équipes. L'entry list de ce soir. Vous voyez, donc, à moins de 16 pilotes qui vont prendre part à cette soirée de course. Fanatic, VTT Rider, Cam Cam, Dan pour la première série. Alors, en sachant que Dan n'est pas là. Donc, du coup, en tout cas, il n'est pas présent pour l'instant. Donc, du coup, c'est Dylan qui est réinjecté de la série 2 vers la série 1. Benji Bull, Venox, Lucas Janvrin seront donc sur la deuxième série. Mais apparemment, Lucas Janvrin, lui aussi, a été rebasculé vers la série numéro 1. Donc, on aurait 5 pilotes, visiblement, pour cette première série. Donc, VTT Rider, Fanatic, Cam Cam, Dylan et Lucas Janvrin. Enfin, pour le reste, du coup, voilà, on a Benji Bull, Venox qui sont inscrits. Phoenix, Pierre-Marie, Seb, Friup, Lenny, Ronalds, Matt Payne, Beber. On va voir comment tout ceci va se répartir par la suite. Donc, pour cette soirée, cette session. Du coup, donc, voilà, ça va être quand même assez intéressant quand même de le signaler. Et puis, ensuite, voilà, on va faire en 3 séries. Voilà, l'information que nous donne VTT Rider. Donc, voilà, il y a au final un maximum de 15 pilotes, pour le coup. Donc, 3 séries, tout au plus, donc, par qualification. Le circuit, le tracé de Hell, alors que j'ai envoyé le petit message du Go, mon cher Quentin. Comme ça, c'est, voilà, pour dire qu'on peut lancer la première série de qualification. Donc, je vous le disais, ce sera, c'est de Lankobanen. Pardon, je disais Lankobanen, non, c'est Lankobanen. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Donc, il est situé en Norvège, vous le disiez. Tracé où c'est l'enfer. Là, oui, on l'appelle Hell. Voilà. C'est pas pour rien. Pour le coup, avec le Joker Lap à l'extérieur, à la sortie du T1. Vous le voyez, elle est matérialisée par les bandes rouges. Les bandes en brun, c'est les bandes de terre. Et puis, il y a un jump aussi sur la ligne de départ-arrivée. C'est l'un des plus petits circuits qu'on a durant la saison. Donc, entre nous, on dit, ça va aller très, très vite. Les petits circuits qui a l'air aussi assez technique, parce que beaucoup d'enchaînements gauche-droite. À voir comment les pilotes vont s'adapter avec le transfert de masse des voitures. Hum, à voir, à voir. On va voir, donc, tout ça, d'ici quelques petits instants. Pendant que vous commencez, vous avez déjà commencé, vous n'avez pas attendu. Pour interagir sur le chat, et c'est très, très bien. N'hésitez pas, donc, bien sûr, on en profite pour saluer KamKam. Salut à VTT arrière aussi. À Bikman60, à Fnatic, à LucasGendrin, à les serveurs, à Roddy, à Venox également. Bref, salut à tous qui sont là, qui nous suivent, bien sûr, en direct. Je vous rappelle, en même temps, les réseaux sociaux, encore une fois, de la chaîne. Vous pouvez nous y retrouver, nous y suivre, bien sûr, en direct. Donc, n'hésitez pas. Donc, Facebook, Instagram, toute l'actu en temps réel, plus des bonus initiales exclusifs et de nombreux partages faits en story via Instagram. Twitch pour les lives de la chaîne. Et puis, YouTube pour retrouver les replays VOD dans les heures qui suivent les retransmissions. Si, par contre, vous êtes un peu plus pressé que vous voulez les replays dans l'immédiat, sans patienter, dans ce cas-là, vous pouvez les voir sur Twitch. Mais il faut être sub à la chaîne pour cela. Donc, du coup, voilà, petite particularité. Donc, ainsi, vous l'aurez aisément compris. Donc, voilà, pour ce qui est de cette belle, ce beau rendez-vous, donc là, ici, en cours de route. Pendant qu'on fait un petit partage, justement, pour Instagram. Voilà, on en profite, un petit coup. Voilà, une petite story bien sympathique, là, ici. Et vous voyez, les pilotes qui sont déjà prêts à se lancer leur conseil, Seb, de la Terre. Donc, voilà, ici. Et donc, première série de ces qualifications. Dès à présent, on est parti. La soirée est bien lancée, donc, par ce biais-là. Et le meilleur départ est pour... En effet, avec la Audi bleue. Voilà, aux couleurs-monsters énergiques. Oui, aux couleurs-monsters, oui. Exactement. Je suis très près de Dylan, de Quentin, Philippe et Lucas. C'est ça, exactement. Encore une fois, on rappelle, là, ici, l'important, c'est le chrono pour faire l'ensemble des quatre tours de piste. Bien sûr, puisque c'est comme ça que ça se passe. Donc, on détermine ainsi le classement et les points qui sont attribués selon les qualifications, bien évidemment. T'as dit que Dylan et Lucas ont pris le deux carlapes, d'ailleurs, qui est en plus d'être une épingle qui handicap un peu, est en terre également. C'est ça, exactement. Et j'ai remarqué, c'est un circuit qui est aussi dénivelé, hein. Eh oui. Pas mal de dénivelé, hein, ici. Hop, là, attention, on se dit que ça, à l'extérieur. Ouais, voilà, pour Dylan. Le petit podium, pas à la fin. Exactement. Donc, je vous en parlais, hein, durant l'introduction, forcément, c'est... Là, il n'y a plus que CamCamCap a pris le Joker, tout le monde l'a fait pour l'instant. 3 secondes 4 d'avance sur Dylan. Ça devrait suffire, je pense. Il devrait y avoir moyen, en effet. Ouais, il a encore gagné un dixième en plus. Un claquant de Canada, le Joker. Et oui, oui, ça ressort devant. Ouais, là, assez largement pour CamCam, devant Dylan. Quant à la Romaine, Lucas. Un sixième, un sixième de car. Ouais. Le car qui n'est pas si énorme que ça, hein. Mais qui a suffi pour le pilote de la BRX, là, en l'occurrence, pour prendre l'avantage. N'hésitez pas à faire vos pronostics aussi sur le chat, hein, bien sûr, durant la soirée, à montrer votre soutien envers les pilotes et les équipes. Et donc, CamCam, Dylan, Quentin, puis Lucas. Lucas. Roudi, 18. Et enfin, Philippe. Philippe. C'est Valet, alias. Philippe Kévert, donc, alias fanatique. Ça fait beaucoup d'alias, vous allez me dire. Mais bon, voilà, c'est pour bien s'y retrouver et être complètement clair pour vous, les spectateurs et abonnés. Les chronos, donc, c'est quand même un groupe assez serré, hein, sur nos duos CamCam et Dylan. Oui, oui. Après, pour le reste, voilà. Un peu plus d'écart, mais bon. Ça finit par choc contre par choc à la fin, là, c'était vraiment... Ouais, c'était proche, c'était chaud, ouais. Ça, c'est vrai. Donc, le Jokala, pour être tranquille, il faut compter entre 3 secondes de 5 et 4 secondes d'avance, à peu près. Ouais, ouais, c'est ça. Pour se mettre, quand même, une marge assez suffisante. Alors qu'on va passer, d'ores et déjà, à la deuxième série, hein, d'ici quelques secondes. Deuxième série de la Q1. On rappelle, Q1, Q2, Q3, Q4. Il y a 4 runs de qualifications pour tous les pilotes. Et puis, ensuite, à l'issue de ces runs, on aura un classement par points. On cumule des points obtenus sur l'ensemble des qualifications pour savoir les 10 pilotes qui pourront accéder à la phase de demi-finale. Demi-finale, paire, contre demi-finale, impaire. Enfin, suivi de demi-finale, impaire, pardon. Voilà, comme ça, si vous avez un peu plus de clarification, de toute façon, on vous réexpliquera ça, bien sûr, une nouvelle fois, si le besoin se présente. On est toujours là, toujours pour vous. Près à vous servir, bien évidemment. Là aussi, histoire d'être tout à fait transparent et que vous compreniez bien comment se passent ces soirées de ce championnat. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on suit ça sur notre antenne, pour notre plus grand plaisir. Et le vôtre aussi, j'en suis sûr, chers spectateurs et abonnés. Merci à BRX, à Aaron, qui vient de follow également la chaîne. Bienvenue à toi. Merci à Aaron. Et Big Man, il avait follow un peu plus tôt cet après-midi. Par contre, on a un 06 qui a follow. Un 06 que je ne vais pas dévoiler jusqu'au bout parce que sinon, ça pourrait peut-être être un numéro de téléphone d'une personne. qui n'aurait peut-être pas envie d'être dérangé si ça se trouve, mais il y a un pseudo qui commence par un 06 dans les abonnés, les followers qu'on a eu aujourd'hui. Donc, on va quand même être prudent là-dessus. Je suis TLT, dit Big Man. Je suis tout le temps peut-être, TLT ? Je ne sais pas, que... Oui, je pense. Je vais décortiquer cet acronyme, s'il s'en est un, que je comprenne bien. Pas que je dise de bêtises là encore. J'en dis très rarement, mais ça peut arriver. Et donc, la série 2... Je suis là, t'inquiètes. Ah, voilà. Qui rassure... Qui rassure notre cher... Et Freehoop, tout le monde est là pour la deuxième série. Voilà, donc du coup, pour la série 2, on aura Freehoop, Venox, Benjibull, Seb. Il serait 4 alors ? Parce qu'il me semble avoir entendu parler de possiblement 5, 5, 4. Oui, bah oui. 14 pilotes. Donc, si on est un 5, 4, 4, ça veut dire qu'on n'en aurait que 13, du coup. Possiblement. Au revoir. Au revoir avec Quentin, s'il a de plus amples informations qui ne seraient peut-être pas parvenus entre temps. Et dans tous les cas, voilà, c'est le moins comme ça que ça se... Alors, Quentin nous dit qu'on fait des séries de 5 pilotes, ils sont 15, finalement. Ah, d'accord. Donc, du coup, il manque quelqu'un. Donc là, il manque quelqu'un. Parce que, bah oui, effectivement, là, on a Freehoop, Venox, Benjibull, Seb. Quentin, il a déjà roulé sur la première série. Donc, il manque Dan, en fait. Nominator Dan, donc le pilote anglais from Manchester, du coup, qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Parce que, oui, nous avons certes un championnat francophone, mais il y a un pilote anglais. Ah, il y a Pierre-Marie. Il y a Pierre-Marie dans cette série-ci. Dan sera dans la dernière, en fait. Et là, on attend Pierre-Marie. Ah, oui. Il faut être... Voilà. Notre cher Quentin, alias VTT Rider, qui... Eh bien, il doit un petit peu tout gérer tout seul ce soir. Qui plus est, donc du coup, ben, pas de panique. On est très compréhensifs là-dessus. Oui, trois séries de cinq, nous reprécise Dylan. Ben oui, on le suppose un peu. S'il y a quinze pilotes, il y aura trois fois cinq. Jusque là, au niveau calcul, on se débrouille, on va dire. Enfin, normalement. On ne sait jamais, tu sais, avec la vieillesse qui va me frapper d'ici même pas trois heures. Je vais me prendre encore un an de plus dans la courge. Voilà, quoi. Donc, du coup, voilà, c'est... Parce que, ben oui, hein, 24 mars, hein, voilà. Vous avez compris que d'ici quelques heures, ben, voilà, il va m'arriver quelque chose. Voilà, on va dire ça comme ça. Enfin, je vois, vous, vous restez vivant, hein. Non, non, je ne suis pas à l'article de la mort non plus, hein. Sinon, si on y est à peine sorti des 28 ans et en passant 29, si on y est déjà, il y aura des questions à se poser sérieusement dans ce cas-là, quoi. Alors, Big Man qui nous demande si c'est possible de voir un personnage ou c'est aléatoire. Je ne comprends pas sa question. Alors, quel est... Alors, un personnage, quel personnage parle-t-on ? Parce qu'ici, il n'y a pas de personnage, il n'y a que des vrais joueurs, hein, pour le coup. Il essaie de comprendre le... Ah, Cam, Cam ! Ben, là, il était dans la première série, donc, du coup, on le retrouvera plus tard. On le retrouvera un petit peu plus tard, parce que là, ici, on est sur la deuxième série de ses qualifications. Et vu que tout ça va en Norvège, on peut parler de Peter Solberg aussi, qui a été champion du monde de RX également. Bien sûr ! Et à plusieurs reprises, hein, dans plusieurs saisons, il me semble. Donc, du coup... Et son fils s'est lancé en WRC il y a deux ou trois ans. Il avait notamment roulé pour l'équipe de ses compétitions. Exactement. Et je crois qu'il roule toujours, hein, même si... Oui. Voilà. Je crois qu'il est en WRC2, il me semble. Ben, il a été réinjecté en WRC2, effectivement. On va dire ça ainsi. Oh là là, attention ! Lucas Genvrain nous annonce qu'il a eu son code ! Oh mon Dieu ! Alors, alors, je lance un appel. Je lance un appel tout de suite. Si vous vivez dans la région d'Orléans, ne sortez pas en voiture ou ne sortez pas tout seul. Parce qu'à partir de maintenant, il y a un danger de plus sur les routes. Donc, si vous êtes sur Orléans et sa région, faites très attention maintenant. Faites très 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 attention. Confinement à Orléans, on va le nous dit Dylan, oui, effectivement. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Deuxième série ! Oh, attention ! Le porte-à-porte-là ! Allez, on se rend un peu. Et... Enjoker Lab, tout de suite. Free UPC sur Benjibull. Un petit contact de Free UPC sur Benjibull aussi. Attention ! Ça ne va pas le finir ! Hop là, attention ! En plus, la piste est étroite, hein, donc... Il n'y a pas tant de place que ça, quand même, en effet, pour se placer, donc faire quand même un petit peu de jeu de coude, on va dire, ainsi. Portière contre portière, comme tu disais, justement. C'est Pierre-Marie qui ne se lâche pas non plus, dans le fond. Non, en effet. Il y a des pilotes BRX ensuite qui se suivent. Voyons voir Pierre-Marie et Seb, tiens, on les retrouve là, ici, avec les mini-mignes chacun. Attention, Pierre-Marie, là, qui était un peu large. Et Free UPC qui a perdu deux places en prenant le tour. Oh, ouais, Joker l'a pris par Free UPC et deux places de moins. On est, il se retrouve dernier en piste. Oh, Pierre-Marie, 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 qui a du mal encore. Il y a de la représentation à Free UPC qui a failli le taper. C'était assez proche, là. On n'est pas encore terminé. Un peu devant, Vénox en tête, Benjibull 2. Allez, bon, il y a la hiérarchie, UB, Eric, je vais parler ici pour l'instant. Qui se confirme. Ils sont en train de fausser, compagnie, même à Free UPC. Ouh, fort large, ici. Allez, Free UPC qui a failli se faire peur. Qui allait prendre presque le circuit asphalte intégral. Et Pierre-Marie qui va rendre encore très, très large dans son dérapage, là. Ouais, ouais, ouais. Alors, on est dans le dernier tour. Donc, forcément, les deux pilotes Bérix ont dû prendre le Joker lap, chose qu'ils ont fait. Une seconde d'avance pour Vénox sur Benjibull. Je pense que là, ça joue l'esprit d'équipe. Il ne s'attaque pas. Et Seb remonte un petit peu, mais il est à 2 secondes 6. Ça n'a pas été la bonne option de prendre le Joker lap dès le départ. Alors, non, visiblement, il aura essayé. Il aura tenté le coup. Alors, en attendant, Vénox va finir premier sous-groupe. Devant Benjibull. Seb ensuite. Pierre-Marie après lui. Et enfin, Free UPC qui sera le dernier à croiser la ligne de départ arrivée. Bon, alors, du coup, le résultat. 2,22,7 pour Vénox. 2,23,1 pour Benjibull. 2,25,9 pour Seb. 2,27,5 pour Pierre-Marie. Et 2,28,1 pour Free UPC. Et une série rapide. Ouais. Ah, de toute façon, ça va très vite, ici. Là, comme on vous l'a dit, c'est l'un des circuits les plus courts de la saison. Donc, du coup, forcément, ben... Les chronos vont être éclairs. Pour le coup. C'est pas pour nous éclairs. Il y a peut-être aussi aux pilotes. Alors, nous rassure, Lucas. Il n'a pas... Il ne roule pas encore. Il commence la conduite avant cet été. Voilà, donc, on est encore... Vous avez encore le temps, chers habitants d'Orléans et de sa région. Vous avez encore le temps de vous préparer physiquement et mentalement, du coup. Voilà. Ah là 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 là. Ah, sinon, félicitations, Lucas, quand même. Ouais, bravo. Bravo, Lucas, effectivement, pour cette réussite. Oh, oh ben... Oh. Oh ben, écoutez... Le jeu est craché. Alors, écoutez... Ah ben, ça commence... Ah ben... Eh ben, oui, voilà. Ça, c'est fait. Bugmasters, bonsoir. Ah ben, dis donc... Là... Bon, il va falloir... René, qu'est-ce que t'as touché ? Ouais. Il a marché sur un mauvais câble, j'ai l'impression. Oui, heureusement, Lucas. Oui, oui, oui. Il dit heureusement que je suis pas en camion. Ah ben, oui, encore. Oui, oui. Parce que, alors là, 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 si t'es en camion, là, là, oui, non, là, c'est carrément, faut faire évacuer toute la France, là, carrément, hein. Là, il faut prendre des précautions, mais t'es mal à la tronche de la précaution, quoi. Pour le coup... Ah, là, on faut... Ah oui, c'est bon, la Team Rocket arrive. Voilà, ça y est. Parce que la spécialité de cette série 3 en Q1, c'est qu'elle est 100% Team Rocket. Oui, en effet. À part Matt Payne, peut-être... Et... Et... Ronald, Thorinx. Et il manque Dan, du coup. Dominator Dan. Donc, ouais, c'est pas 100% Team Rocket du tout. Ouais, non, non. Phoenix, BBR, Matt, Ronald, Zadini. Ils sont 5. Donc, exactement. Allez, en tout cas, donc, la série 3, vous voyez, ça ne va pas tarder. Et... Ah, ben non, mais... Attendez, on a Phoenix, on a BBR, Matt Payne, Ronald, Zetorinx, et Lenny, et donc pas Dan, alors. Non, Dan n'est pas là ce soir, ils l'ont dit. On m'avait dit, on attend Dan. C'est Quentin qui nous a dit tout à l'heure, on attend Dan. Oui, oui, il a dû se mélanger les pinceaux. Oui. On va arrêter le piquant, hein, avant les soirées de course, quand même. Je peux faire préciser, hein, parce que, bon... Je plaisante, bien sûr, attention. C'est des renours au 36e degré, hein. Et Ronald, ce qui nous avait bien impressionné lors de la 3e manche, en plus. Exact. Ah, t'es pas un spectateur, apparemment. Ah, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, forcément, hein, ben oui, forcément, avec ce jeu de... Hein, voilà, qui m'a déconnecté. Voilà, c'est tout mon Quentin. Voilà. C'est bon. C'est parti. Ouais. On est reparti sur ce tracé de Hell pour la dernière série de cette Q1. Et puis ensuite, forcément, on enchaînera avec la... Q2. C'est bien. Il y en a un qui suit. C'est bien. Il y a un peu loin la détente, mais il a suivi. Voilà. Oh, ben, c'est vendredi soir, donc, tranquille. Oui, voilà. Merci. Oh, Quentin qui dit « Restart ». Ah, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, mon cher Quentin ? On va peut-être appeler à déconnecter ? Ah oui, puisqu'il y a une émiga. Euh, bah oui. Il y a Mathias Ekström. Qu'est-ce qu'il fout là, Mathias Ekström ? Qu'est-ce qu'il fout ici ? Mais, monsieur, faut... Non, mais non. Vous n'avez rien à faire là, monsieur Ekström. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que... Attendez, là, bon... Ah oui, mais il n'y a que des IA, oui, parce qu'il n'y a même pas... Bah oui, bah... Non, mais... Sans déconner. Sans déconner. Ah là là. Qu'est-ce qu'on adore, sur cette chaîne, vous proposer... On adore vous proposer cette compétition. Et ça serait encore mieux si ce n'était pas sur un jeu fini à la pisse, comme ça, quoi. Comme seul Codemasters, c'est enfer, en fait. Hein, voilà. Codemasters, c'était bien. Moi, j'ai envie de dire, c'est un très bon éditeur de jeu. Il y a 20 ans. Voilà, à l'époque. À l'époque, c'était très bien. Fin des années 90, début 2000. C'était même la perfection, à l'époque. Maintenant, c'est le ridicule à un sommet absolument intersidéral, quand même. Et puis, on va dire, depuis qu'il y a eu le rachat par un autre studio dont je t'irais... C'est encore pire ! C'est encore pire, peut-être. Voilà. Ils auraient pu se dire, Ouais, man. Mais pas du tout, en fait. Oh non... Ouais, elle était facile. Et là, elle était gratuite surtout, donc... Bah, encore une fois, faut... Eh oui, Aaron, malheureusement... Ah oui, il y en a très souvent, malheureusement, ça, c'est... C'est vraiment le point faible qu'il y a sur ce jeu. Malheureusement, c'est en effet Ces instabilités Ces soucis de online Même la dernière manche, on avait été embêté Si je me rappelle bien Bon, en attendant, on va avoir Un relancement qui va être fait Voilà, on va rejoindre la session Du coup, on va un peu l'autre Refaire les configurations, tout ça Ne pas oublier de se mettre spectateur, hein Parce qu'à chaque fois, ça te désactive, du coup Hein ? Voilà Voilà, allez, on y va On va pouvoir y aller Punaise C'est pas possible, quoi Bon Voilà Bon, là, on est en train de positionner les pilotes Et ça devrait être bon ensuite Bon Je suis mis en spectateur, hein, Quentin Et qui est peut-être en train de vérifier Que, voilà, il n'y a pas de Quelconque problème Je pense qu'il vérifie Que si les paramètres sont bons Quelqu'un, il faut tout relancer comme ça Voilà Oui, bah oui, quand c'est normal Il dit qu'il devait reconfigurer le lobby Oui, c'est normal Ah, le trapeau français Fait avec les panneaux de bord de piste Et Eh oui Eh oui, eh oui, eh oui Bon Sinon, ça va, vous ? Voilà, moins de 18 Pourquoi moins de 18 ? Pourquoi interdit ? Pourquoi Venox ? Pourquoi Venox ? Si tu peux déplacer ta souris Ouais, bah, je ne sais pas faire grand chose Là, voilà Ah non, bah c'est bon, c'est bon Parce que là, elle était en plein Écran Alors, je vais carrément la désactiver Voilà Hop Comme ça, ainsi Elle ne viendra plus nous en Kikiner Moi, vous, plus employé depuis 1850 Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Allez, tout le monde est en place Pas l'air d'avoir de problème cette fois C'est parti Bon, il est parti donc pour cette troisième série Et cette fois-ci Pas de soucis Tout est bien paramétré Beber, Nenni, Ronalds ont pris le 2K2PIT Phoenix devant Matt Beaucoup de monde, hein, qui ont été d'entrée de jeu comme ça, en effet Et mine de rien, bah, ils sont serrés, hein Ouais Il y avait presque dur au fond de cette boîte Chantelet, Sardines Non, 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 non Allez, Beber, un double de Matt Payne Qui est déjà remonté à la deuxième place Voilà, Matt Payne, ouais Qui peut-être pas sur le même rythme que le reste du plateau Visiblement En tout cas, comparé à Tout au moins à Beber Joker là pour Phoenix, je crois, non ? Je crois que c'est Phoenix qui a été dans le joker n'a pas ici Oui, c'est Phoenix Et d'ailleurs, c'est côte à côte avec Avec les lignes Avec les lignes Pas de cadeaux entre équipiers Mais ça reste beau Et Ronalds est juste derrière aussi, attention à l'embuscade Ouais, on va suivre justement depuis la voiture de Ronalds Parce qu'on a peut-être Un beau manu, un manu On a fait Matt Payne qui prend le joker là pendant ce temps-là Ce qu'il suffit que les deux s'accrochent et voilà Oh, et il est parti Ah bah oui Mais je crois qu'il y a eu un acte là sur le coup Parce que L'ennemi est parti en tête à queue Mais il me semble que la voiture s'est téléportée Ça ne sera pas impossible Avec les différences de connexion Parfois, on peut avoir des situations assez complexes Et délicates Mais vers lui pendant ce temps-là Pas de situation délicate Il est devant Et bien Depuis J'ai dit depuis le début Mais non, il a vu le phoenix Le jeté de cette mini dans l'épingle Bon, attention à toi aussi Dans l'épingle, ne pas aller trop à l'intérieur Parce que On peut se prendre une pénalité possiblement Si on court-circuit Et je crois que c'est 10 secondes C'est possible 5 ou 10 secondes, je ne sais plus exactement En tout cas, c'est une pénalité Beber lui par contre, c'est une victoire Enfin, c'est finir premier de ce run-6 Devant phoenix Lenni Matt Payne Et puis Ronalds et Taurins Enfin, le pilote laiton 221-951 226-062 229-3 230.5 231-5 Voilà donc Les vérités chronométrées Ici, dans les instants Allez maintenant On va attaquer la Q2 Oui, ça y est On va passer en effet À la À dire à la vitesse supérieure entre guillemets Non, pas tout à fait On va poursuivre Dans notre élan C'est un peu l'avantage d'avoir trois séries Ça va un peu plus vite Ça avance plus vite Effectivement Donc voilà On va calquer sur la réalité Et on va prendre On parle Dans le cas du championnat du monde De rallye cross Différent Finiment De ce qui se fait Du côté d'ARS En ARX par exemple Ou encore différent aussi De ce qui se fait En championnat Américain En Nitro Circus En l'occurrence Alors Voyons voir Tout à ce moment BBR donc Aura été le plus rapide De l'ensemble des pilotes Sur cette Q1 Venox le deuxième Benjiboul Ensuite Camcam En fait On a un Team Rocket eSport Devant une armada BRX Benjiboul Camcam Puis Dylan Ensuite Troisième Enfin Cinquième plutôt Sébastien Feuillera Ensuite Phoenix Pierre-Marie Friup Donc là aussi C'est une armada Team Rocket Ensuite Puis après on a VTT Rider Et Matt Payne Et enfin Lucas Genvrin Philippe Lenny Il y a une petite erreur Lenny Il est devant Matt Payne En l'occurrence Il est devant Matt et Philippe Et Ronald aussi C'est pas bon non plus Ouais Parce que Si jamais Aaron de qualification Se fait en 20 minutes Je Ah oui J'avais pas vu Ah oui 20 minutes C'est un peu long Ça quand même C'est un petit peu long Alors Je précise une chose importante Aussi Je précise une chose importante C'est que ce soir VTT Rider Est le seul A gérer Les sessions Gérer Le classement Donc du coup Soyez confiant On peut lui pardonner Mesdames et messieurs Voilà Donc N'en voulez pas Notre cher Quentin Il fait comme il peut Voilà Du coup C'est remis dans l'ordre Donc voilà Lini qui a été reclassé Donc derrière VTT Rider Puis ensuite Matt Payne Ronalds Lucas Genvrin Et enfin Philippe Donc du coup Ce qui veut dire Que pour la première série De Q2 Du coup On aura Tout simplement Philippe Philippe Je te laisse les Oui voilà Ronalds Matt Payne Et Lini C'est ça Et puis ensuite On aura VTT Rider Fru Pierre-Marie Phoenix Sébastien Foyera Pour la deuxième série Et puis enfin Pour la troisième Et dernière Et bien Ce sera avec Dylan Cam Cam Benji Bull Venox Et Beber Autrement dit Voilà Vous avez ainsi Aisément Compris Que Ça va envoyer Ça va envoyer Tu dir Ah que oui Ah que oui Là Ça va y aller Très très fort Dans les prochaines Minutes Dans les prochains Instants Voilà Les pilotes De la première série De Q2 Sont présents Donc Ça va pouvoir Eh bien Se lancer D'ici quelques secondes Maintenant Bien sûr Vous êtes toujours là Les spectateurs Abonnés Vous réagissez Vous avez bien raison Vous continuez de discuter Avec nous Et même entre vous Alors Lucas qui disait Qu'il était capable De faire le run En 20 minutes Ouais non On va peut-être Pas aller jusque là Quand même On va éviter Hein Ça risquerait De faire un peu long On aimerait bien avoir Tout qui se goupille Bien comme il faut Et Lucas qui s'est bien adapté Au pilotage du rallye cross Malgré tout Ouais ouais Donc un ajustement Qui s'est bien opéré Au début du championnat On le rappelle Il a gagné un run De qualification Il est arrivé En demi finale Donc voilà C'est quand même Pas rien Pour une entrée En matière On va dire Il aura déjà réussi A plutôt bien performer Et c'est tant mieux C'est pas pour Lui déplaire Ni même nous déplaire A nous également A la diffusion Et puis peut-être Vous aussi Les abonnés Les spectateurs Qui apprécient Nos pilotes Une satisfaction Somme toute Commune Donc Ainsi Et on entame Ça y est La Q2 La première série Qui va s'aligner Sur la ligne Et pour l'instant C'est Ronald qui a pris De meilleur départ Et c'est ni au premier virage C'est mat C'est mat C'est mat Paine devant Lucas L'apprécie 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 Ronald C'est fini Pardon Ouais Lucas Qui a bien Inscrit La voiture Mais qui s'est fait Piéger par ma spine et il a tout de suite corrigé sans perdre trop de temps un petit pelage pour lui qu'elle a mais ça va il ya pire oui ah oui pierre voilà du cas dans le joker l'apprenti qui perd de la fin s'apparaît aux 10 la bataille qui essaye de creuser les cas mais il ya qu'une seconde une d'avancé sur les nids il n'est pas à l'endroit derrière les nîmes et ronald reviennent c'est ça au ligny qui essaye de passer à l'intérieur mais tout de suite matt payne a bloqué et il va aller en joker l'apprenti voilà les miens têtes devant ronald math 3e j'allais dire on sort du joker l'app devant lucas tout à fait devant lui carré entre mini et ronalds de ce premier cette première série c'est plus deux pistes étroite courte rapide technique détonnant un diabolique et une fois qu'on est devant bas c'est parce qu'il fait quoi c'est on peut regarder une comparaison pourrait dire que c'est que c'est monaco quoi alors que la magnifique inscription en virage de ronald souris d'un a ici attention et consacuitage là faut pas que ce soit fait exagérément bien sûr ça va frôler les murs pour les nids aussi pilotage à la limite quand même le victor de ligny devant ronalds et ligny 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 enfin philippe et philippe voilà attention à pas plat alors bilan des opérations 2 24 3 pour ligny de 25 6 pour ronalds de 29 7 pour matt payne de 31 7 pour lucas produit bien sûr et puis 2 38 une pour philippe qui a amélioré son chrono d'une bonne seconde par rapport à tout à l'heure c'est bien il progresse c'est bien il ya du mieux le rassuré le pilote belge seul lieu d'ailleurs de cette séance de cette soirée notre cher philippe à des fanatiques bien sûr que vous connaissez bien sur notre antenne aussi chaque mercredi avec nous pour les commentaires de la cup ifrn bien sûr avec la prochaine manche qui sera à suivre du côté d'austin circuit des amériques mercredi prochain à partir de 21h comptez plus 21h05 voire 21h10 quand on sera sur routier on peut prendre l'antenne un tout petit chute plus tard de toute façon vous aurez des highlights à chaque fois comme d'habitude de les kibzak à dire avec pépère avant les retransmissions directes en tout cas voili voilou pour une petite précision d'usage ma foi de série 2 du coup on va s'en suivre on rappelle qu'on aura donc là ici vttrider friup pierre marie phoenix et sébastien feuillera il ya ce terre seb l'encodage du classement est en cours en codage des derniers chronos aussi sont réalisés mais je regardais sur la série une ils ont tous amélioré leur chrono par rapport à la q1 c'est ça donc qu'il en soit sans doute de belles sessions encore à suivre bien sûr bien resté avec nous pendant toute la suite de cette soirée dans les crosses avant ensuite de se retrouver pas avant mardi il faudra patienter un deux trois jours un week end off après une semaine comme très très fort on a été en direct tous les soirs depuis mardi donc du coup voilà forcément ça fait du bien une coupure de temps en temps de temps en temps voilà on va pas se le cacher même si on apprécie ce qu'on fait mais si le réel doit parfois reprendre un petit peu le dessus aussi et bon il faut aussi qu'on puisse un peu profiter quand même un minimum oui manche 100% tim rocket esport à part à part entre guillemets un intrus friup bah non c'est quand à la romagne qui n'est pas de bronquette esport ah oui d'un rider bah non oui friup lui il est bien team rocket même s'il n'a pas le tac tr dans son pseudo oui voilà et quand à la romagne donc vtt rider je vous disais puisque il ya il a ce pseudo là indiqué comme suit par rapport à sa participation au championnat super 8 de la ffs ca vous pouvez retrouver d'ailleurs la dernière manche qui s'était déroulé en ginetta sur le circuit du red balling en vod sur youtube mais aussi sur twitch si vous êtes abonné prime d'ailleurs je vous rappelle que ceux qui ne sont pas encore sub à la chaîne vous pouvez le faire gratuitement si vous avez prime si vous avez une petite couronne devant votre pseudo sinon c'est 3 euros 95 par mois et dans ce cas là vous avez badge d'abonnés émoji exclusif retransmission sans compil en pub et donc les vod avant leur mise en ligne sur youtube et puis en plus de ça vous aider la chaîne vous la soutenait financièrement à toujours s'améliorer dans ses moyens techniques de production et ses contenus et puis contribuer quelque part aussi à des projets que la chaîne souhaite concrétiser et d'ailleurs à ce sujet là une cagnotte je vous dis va être mise en ligne et ouverte d'ici les prochaines heures par rapport à notre projet de m enfin d'avoir une roue en moins sur un véhicule on va dire ainsi voilà donc ah oui oui mais bon ça nécessite des fonds et on va faire appel à votre générosité votre bon vouloir pour essayer de d'un maximum remplir cette cagnotte si le coeur vous ont dit demande si vous aimez cette chaîne et que vous voulez la soutenir montrer que vous aimez aussi encore plus montrer déjà en étant présent on accroché très bien à pierre marie la pierre marie quand tu as dit que c'est l'après le meilleur départ un feuillet quand t'en prie les deux cas la poète tout de suite pour qu'on t'aimpris peu ça fait celle de vente et filles devant fait il s'est raté ce seb oui oui phoenix habilités mais il a dû le vivre de sa bêtise ouais et du coup ben voilà comme ça sort là et par contre là les limites de pistes là c'est quand même un petit peu limite là à mon avis va se prendre une pénalité ou l'autre pierre mariaux là haut là haut là haut la pierre m'intéresse en plus là il a plus de tir là plein je me demande s'il ya pas un petit souci peut-être là pour paix marie parce que ça parait c'est étonnant comme ça que la ture soit on va dire vitesse folle à ce point peut-être bien de passer quentin également oui sachant que quand elle n'a pas été dans le de coeur la phoenix n'y a pas été non plus alors que fruit il est passé je parle de phénix il faut suivre c'est tony ce que je dis c'est un petit coup de règle sur les doigts quand je plaisante ne venez pas là bon mais surtout en 2023 il ya 50 ans et encore je suis gentil ben dix avec la ford et les rares ford pour la mini l'audi et la peugeot qui sont plus publicité sur ce circuit j'ai l'impression que la ford ne peut pas rivaliser avec les beaucoup de circuits et attention là quand même là c'était c'était chaud mine de rien et bon par contre pour ce qui est de fril lui il est devant il va les remporter ce run de quelle va voilà exactement donc c'est fait pour frilup devant phénix c'est pierre marie ici voilà et puis enfin content 1 mais où c'est 20 secondes de pénalité et ben et 10 secondes de pénalité pour pierre marie ou là et oui mais ça va les quatre pages de pistes pierre marie et baba oui les limites de pistes comme dirait quelqu'un d'un peu trivial là les limites de pistes c'est pas pour les chiens on dirait entre guillemets de manière à la vraie et ça c'est le premier tour oui donc du coup et donc de 26 8 de 28 une 2 40 0 2 47 6 2 48 8 mais par contre les 20 secondes pour celle ça c'est sans doute un départ voler peut-être et ben oui oui bah oui je pense parce que il a il avait pas l'air d'avoir creusé le virage je pense que c'est vraiment oui c'est ça à mon avis c'est le c'est un jumpstart la fretude pour l'eau dans ce premier virage un joli faux départ voilà 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 aïe 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 allah la là là et philippe qui nous dit bravo lol les quatre sont magnifiques bon ça c'est un peu vu je pense que pour la discrétion repassera là du coup pour pour cette histoire bon évidemment on nous prend du mou de la d s'éloigne un peu oui oui le degré attention 1 attention évidemment dans ce cas de figure bien présent prendre ça avec légèreté un peu de distance dira-t-on bombe à la troisième série et là par contre ça va pas rigoler alors ça va pas rigoler très clairement puisque là on va quand même avoir droit au haut du panier sans faire un jour offence aux autres pilotes mais là on a dylan cam cam benji boule venox et bébert donc d'été x face à 3 2 tr face à 3 brx c'est ça un peu la lutte des équipes qu'on a depuis le début de cette saison entre team enquête esport et brx là pour le coup c'est vraiment entre les deux que ça se bataille sa sochi corps comme ça c'est plutôt tant mieux parce que ça veut dire que voilà ça me donne un championnat assez passionnant et pas le pitant et des manches qui sont tout aussi intéressantes et pas le pitant je sais pas pourquoi je prenne l'accent du sud là tout d'un coup j'avais un envie ouais bon un belge qui prend l'accent du sud vous imaginez quand même un belge vivant nazas voilà le mélange est assez particulier particulier mais bon pour bien tenter des choses de temps en temps sont qui tentent n'a rien moi je pars de ce principe là comme disait un pilote un ancien pilote de la team fct esport à l'époque c'était vida une occasion de suivre sur forza motorsport il ya quelques années quelques saisons d'ici bien sûr forza motorsport qui reviendra avec le prochain bien sûr sur la chaîne mais pour l'instant pas de date de sortie de connu c'est juste la rumeur qui dit courant été ouais c'est ça pour l'instant c'est vraiment à l'état de rumeur on va dire plus que qu'autre chose 2 minutes de peugeot et une audi un peu de variété il ya ainsi dans le constructeur représenté donc juste une renault ça des renault il n'a plus il n'y en a plus en l'occurrence des renault c'est assez étonnant parce qu'on avait toujours été habitué à en voir sur ce championnat notamment et surtout grâce à monsieur vétérinaire et quant à la roumanne bien sûr donc ça pose un peu question quant à savoir si à un moment donné on en reverra ou pas on attend juste benji boule ouais benji boule qui est toujours dans l'atelier faut sortir de l'atelier monsieur benji boule aimerait bien enchaîner rapidement voilà et big man qui nous dit avec amcam et oui encouragement les fans club qui sont là n'hésitez pas à faire votre soutien benji boule il s'agirait de se presser un tout petit peu avant le fait c'est au moment où je dis ça bien sûr que les pilotes exécutent à croire qu'ils ont peur que c'est pas comme ça nous on n'est pas du genre à partir après les pilotes non nous sommes que bienveillance tout qu'on essaie maximum bienveillance et plaisanterie oui ah bah oui oui quand même pas là pour rigoler qu'est ce qu'on fait on pleure non on le fait déjà c'est comme ça de manière quotidienne alors et c'est buggé non ça va partir voilà faut juste être patient c'est bon alors on l'accroche un genre là et par contre les deux voies extérieures forcément yann et cam cam qui ont décidé d'aller dans le joker lab tout de suite c'est souvent la meilleure option à faire sur ce tracé quand on est sur la ligne extérieure plutôt que de couper si on est devant tout le monde autant aller directement dans le joker lab c'est peut-être une façon un peu plus safe d'aborder le la cd de course tu as le petit bump de vénac sur dbr tout cas je te pose la question du coup mon cher oui bah je dirais oui et non après tout dépend pour remonter derrière quoi ce qu'on perd oui un peu de clarté si on prend le joker lab tout de suite au père facilement trois secondes donc après il faut essayer de les rattraper certes mais c'est peut-être moins risqué que d'aller dans le joker lab quand on est sur les lignes extérieures vraiment je pense que le côté vraiment le plus à gauche parce que si on est tout à gauche par exemple qu'on passe devant on a un risque de couper la trajectoire des autres et de se retrouver en difficulté aussi aussi oui c'est un risque ou la tension qui était devant dylan mais quand on n'a pas encore pris et se retrouve derrière dylan et devant cam cam même s'ils n'ont pas tout à fait la même couleur c'est la même déco donc j'arrive vite à les confondre et oui tous deux les matures en couleur de l'équipe d'équipe le jour en scène en l'occurrence quand des verts joker là il n'a pas de chose de toute façon il va l'âge mais ça va ça passe c'est bien négocié ça ressort juste devant bennox quoique une accès à l'intérieur non 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 bébé a réussi à défendre à l'extérieur et on veut l'intérêt à l'extérieur c'est aujourd'hui oh c'est beau ça ah oui attention bébé va répliquer il est davantage de la mine et non peut-être pas peut-être pas et non ça va être bennox qui va finir sur le premier devant bébé dylan cam cam et benjiboul mais alors quelle manoeuvre de bennox là quelle manoeuvre la fallait y aller ou là qu'on renaît sobre la tafelle comme dirait nos amis ce panique là un petit peu un des couilles sur la table parce que justement bébé jouait avec la puissance de l'accélération de la mini pour rester devant mais c'est bien d'anticiper le virage donc en tout cas venox donc de 28 de 21 8 pardon de 22 2 pour bébé 2 22 8 pour dylan 2 24 2 pour quelqu'un de 25 8 pour benjiboul avec qu'elle run waouh ah ouais là franchement régal il nous dit ça c'est un bohren 5e et effectivement là c'était propre chirurgicale même je dirais dans ces cas là carrément c'était la traite et sans bofure ah bah oui là c'est sûr ça là de ce côté là aucune contestation possible ou envisageable de ce point de vue là du coup qu'est ce que cela donne au niveau des classements ben forcément va retrouver du coup venox cette fois c'est devant donc un run pour venox enfin une calif pour bébé une calif pour venox c'est chaud hein c'est chaud quand même ça se rend un peu coup pour coup quelque part donc ainsi à coup de de meilleur chrono dans dans ses runs de qualification donc ça veut dire que ce sera venox devant bébé puis dylan à mon avis oui c'est bien ça je suis comme comme lui avait fait un 2 24 2 mais ce qui a eu plus rapide non je pense pas voilà donc à l'ennemi de 24 3 donc lui qui est cinquième donc il sera dans la troisième série de la q3 du coup ronald ensuite sixième temps benjiboul septième temps puis phoenix matt payne qui seront dans la deuxième série de la q3 puis lucage en vrai un fanatique vtt rider pierre marie sébastien feuillera forcément avec ses 20 secondes de pénalité ça l'a mis assez mal quand même dans le dans la hiérarchie là pour le coup ça fait perdre beaucoup effectivement donc il commence à s'accumuler évidemment on commencera peut-être entre vie et entre voir peut-être une possibilité de hiérarchie des pilotes qualifiés pour la pour les demi-finales à l'issue de cette q3 on pourra déjà commencer à y voir un peu plus clair pour l'instant c'est encore un peu trop tôt que pour faire quelconque projection ou prédiction que que ce soit dans tous les cas et ben donc q3 série une sébastien feuillera pierre marie vtt rider fanatic du cage en 1 série 2 et 3 matt payne phoenix tri benjiboul ronalds série 3 2 qui 3 n'est ni cam cam dylan bébert et vélox voilà donc ce à quoi il faut s'attendre d'ici quelques petites minutes petit rappel et les réseaux sociaux bien sûr voilà pour ceux qui arriveraient en cours de route si vous ne suivez pas encore sur facebook à les liker la page si vous ne suivez pas encore sur instagram n'hésitez pas à aller nous follow avec de nombreux partages qui sont faits pas mal de stories notamment sur instagram on en fait de plus en plus même pour le coup des partages de comptes qu'on apprécie et qui seront on va dire des personnes qu'on aura l'occasion de côtoyer sur un futur projet de programme pour le coup au sein de la chaîne pour le coup donc vous parlez tout à l'heure d'une cagnotte qui va être mise en place par rapport à à ce projet de trois roues voilà puisque ben oui la chaîne a envie de sortir un peu de son studio a envie de passer de belles balades en compagnie de l'instagrammeur justement qu'on partage régulièrement de motard en l'occurrence sur insta et donc ben voilà pour cela il faut qu'on acquiert un véhicule véhicule trois roues donc quand même ryker en l'occurrence voilà le modèle dont on parle et qu'on souhaite obtenir mais il faut le budget pour cela donc du coup c'est pour cela qu'une cagnotte on participe va être mise en place mise en place en plus c'est mon anniversaire ce samedi donc voilà si vous voulez vous montrer généreux ben n'hésitez pas à la cagnotte je crois même que le lien est déjà actif vérifier alors juste checker cela oui bon je préfère prévenir le chiffre est assez conséquent un forcément un quand même mais voilà c'est histoire de voir quand même un minimum de fonds suffisant que pour pouvoir acquérir le véhicule donc voilà donc la cagnotte motors canam project en l'occurrence voilà je vous mets le lien là ici donc voilà n'hésitez pas si le coeur vous en dit évidemment sans obligation encore une fois mais voilà c'est toute aide et bienvenue dans ce projet que on a envie de concrétiser au sein de la chaîne et bien sûr ce fera le cadre l'objet de vidéos qu'on vous proposera sur la chaîne youtube vidéo en plus de ça qui seront les premiers programmes officiels de la chaîne en 4k en ultra haute définition également donc et oui on veut faire les choses de la meilleure manière possible pour ce nouveau projet donc ce sera le premier vrai programme 4k pour la motors oui il faut tout doucement aussi se mettre à jour sur les qualités visuelles alors qu'on a l'air d'avoir pris un très très bon départ il y en a ça fait pousser et c'est le cas il me semble philippe c'était lui qui a effectivement mais c'est en tout cas qui est passé dans le joker là tout de suite oh oui mais il n'est pas il n'est pas sur le rythme que philippe il faut pas se faire d'idées voilà passer devant philippe c'est passé proprement allez philippe accroche toi on ne sait jamais il peut faire peut-être avoir un bon lièvre pour justement l'aider à avoir des bonnes trajectoires aller au plus vite possible on le petit cap de pierre marie là sur le jump quand tu as la romane qui est le joker là pendant ce temps jacques et pas les gros 3e 4e 4e ou la bataille avec cette voie donc troisième il va être troisième en effet celle qui essaye de repasser à l'intérieur mais quand on a tout de suite bloqué et duquel deuxième pour l'instant mais il n'a pas pris le joker encore non en effet du coup il va baisser chuter aux classes formes pour lui attention là entre cb canton encore c'est ça ça les tirer jusqu'au bout et pierre marie est passé dans le joker qui ressort devant lucas devant lucas gendrin la voiture au lait attention 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 la hall à la c'est chanteur fait doubler percebe également il a perdu du temps oui par contre là le coupage de piste j'ai peur mary ça commence à faire beaucoup peut-être la direction au la la pierre marie au la rodeo time là pour pierre marie rodeo time et lucas gendrin qui s'est raté dans le joker lap pendant ce temps-là aïe 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 non mais pierre marie là le jump j'aime ah oui là 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 j'ai voulu faire le mot d'essorage express un là pour le coup avec la mini donc du coup ça va faire seb devant pierre marie quentin lucas et philippe c'est bien marie quentin lucas jean philippe a et lucas qui a l'air d'avoir bug et non c'est l'animation c'est pas de panique de 27 5 pour c'est à qui un rené voilà quand même de 27 5 donc pour seb de 29 8 pour pierre marie de 30 et une 4 pour quentin de 36 4 pour lucas de 41 6 pour et sur le chat ronald ce qui dit tout de suite que lucas est d'円theerty aïe 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 j'en suis... je ne me agree que c'est très bien je pense que c'est un 50-50 entre ces deux si je t'abonde à dire quelque chose mais bien sûr nous n'allons pas dans la direction de race donc nous laisserai réconç collectors car il y avait des idées à prendre évidemment voilà cette direction de course prendre les décisions qu'il faut si il y en est à prendre bien sûr plus l'air d'avoir un incident de course plutôt qu'autre chose un peu si on devait juger nous est quand même un peu tort partagé quoi ah ben pour moi c'est 50 50 voilà c'est du rallye cross aussi hein c'est pas de c'est pas d'avoir du contact c'est un sport de contact c'est pas de la f1 si vous savez c'est de la vraie du vrai sport auto et si parlons là il est reparti je vais rien dire non non je plaisante je disais ça pour la boutade au oui ça va bien bon en attendant la première série est faite je suis sur la deuxième dans la foulée on les enchaîne on les enchaîne on les enchaîne c'est très très bien qu'on veut que ça dure dans ces cas là comme disait un grand philosophe pourvu que ça dure ah oui je vois de quel philosophe tu nous parle je vois très très bien de qui tu parles il y avait toujours le savez le plus petit doigt tout petit doigt qui était toujours levé en guise de micro ouais ouais ce que je veux dire c'est bien du dont on parle on est d'accord oui oui voilà monsieur j'enlève la fesse quand même avec un de ses personnages et j'ai plus le doux évidemment ah là là oui bon là par contre les plus jeunes qui nous écoutent et qui nous regarde ils sont en train de nous prendre pour des gens un petit peu un petit peu daté peut-être un mais bon on rappelle que d'ici même pas deux heures je me prends une année plus sur la courge alors bon un je suis pas à l'article de la mort non plus j'insiste bien là dessus un voilà et c'est ce qui me dit ah bah ça va mieux sans faux départ ah bah tu m'étonnes bah tu m'étonnes tu m'étonnes que ça va mieux sans faux départ bah oui tout de suite on gagne un peu un peu de seconde quoi quand même sur le classement final on évite de se faire rattraper par la patrouille et que ensuite elle vous fasse payer les conséquences de manière assez virulente quoi ça c'est sûr ça c'est sûr à l'écoute quelqu'un elle a continué mais non ça c'est maintenant je peux te dire sans c'est bien vrai ça à moi j'aurais pu te dire ça c'est sûr la mat 8 et l'assure mais bon c'est après voilà elle est sûre même sur la côte d'azur la mat 8 oui c'est parti direct direct tout best of motors allez ça c'est c'est obligé à juge j'ai mis l'effort en plus de ça pour l'affaire c'est ça le pire en même temps la voix de le régis la spalaise qu'est ce que vous voulez à bas lui et voilà elle est sûre même sur la côte d'azur la mat 8 vous l'art il n'a qu'essayer mais ils ont eu des problèmes qu'on a créé des problèmes cela dit il est très rapide et c'est vendredi soir 1 on se détend un peu voilà un quand même on fait du sport on fait de l'isport d'ici racing sert mais ça reste du divertissement également oui voilà tiens on va demander à notre chère philippe une petite note par rapport à ton imitation ça arrive à ron ça arrive qu'on raconte des blagues ça arrive bah il faut bien un petit peu temps en temps rigoler s'amuser un savez on est à l'heure d'aujourd'hui dans un monde on est plus souvent à pleurer plutôt qu'à sourire alors bon si on peut être là vive de sa passion être passionné comme vous êtes et comme nous on est également sur notre chaîne et en plus de ça vous donner le smile mais alors là c'est tout gagné franchement il n'y a pas plus beau trophée pour moi allez on est parti dans la série depuis trois et c'est ronad ce qui a pris l'avantage oui c'était juste à entre venir vous les frippes et donc à des matines des matines et ce point on prend le joker lap du coup benjibou free up phoenix pour le top 3 absolument ou la phoenix qui a failli gâter sur free up il n'était pas loin de voir le passé où ça sort large alors c'est bon lui il est bien revenu sur la piste il n'a pas quête la caméra qui vient ici pour suivre les pilotes et joker lap pour phoenix tout comme free up hop là oh oui mais là non ça passe pas par là et oui pénalité le respawn par contre là le phoenix a tout perdu à lalala et j'ai vu il est arrivé il est arrivé beaucoup trop vite et oui c'est ça du coup c'est ben jim du boulin sur ronald il est presque à l'abri de joker l'app est-ce qu'il va y aller maintenant non il va attendre le prochain tour qui sera terminée voilà j'aime bien cette caméra parce qu'on voit bien le travail du pilote sur le volant qui allait ranger vous est tellement ravi de faire ça en plus il vise la meilleure vie le pilote du cockpit ça moi je peux vous le dire 3,7 secondes l'écart se creuse ouais ouais c'est bon on va s'en mettre au vert pour aller faire ce tour joker s'il ne se loupe pas il ressort devant oh la 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 précision en plus la chirurgicale précision chirurgicale et ça ressort avec une seconde cap d'avance ouais sur ronald thorens là ici le pilote laiton ouais bah ça va être pour benji bull ce run si cette deuxième série de q3 bien géré bien maîtrisé et le voilà donc qui ont fini devant ronalds free up ensuite et puis phoenix beaucoup plus loin et il a même passé il est même passé devant mad pain donc mad pain qui a peut-être connu des soucis de son côté mais je pense qu'il va repasser devant phoenix dans le classement étant donné qu'il y a eu le le respawn bah oui voilà 10 secondes de pénalité à 10 secondes donc 2 23 2 pour benji bull alors qu'il y a une belle guerre qui vient de se planter là ici au fond d'image donc 2 23 2 pour benji bull 2 25 une pour ronald thorens 2 27 6 pour free up 2 40 pour mad pain et 2 46 5 en phoenix donc avec cette pénalité ah bah là les pénalités c'est ce qu'elle tombe et oui faut pas faire de conneries et pour répondre à aaron oui ça nous arrive de faire des ce qu'on appelle les motors trip dans ce cas là sur euro truck simulator mais c'est souvent dans les périodes plus calme on va dire il n'y a pas trop de retransmission de sim racing on fait souvent ça vers les fêtes de fin d'année ou pendant l'été on aura très certainement d'ailleurs l'été prochain aussi deux motors trip sur euro truck simulator et en général c'est la grande récréation de la motor 20 l'euro truck là il faut bien se le dire si vous êtes amateur de bonne conduite de sérieux derrière le volant et surtout de respect des règles à 100% c'est clairement pas là qu'il faut être parce que quand vous avez certains énergumènes qui m'entourent lors de ces soirées là je peux vous assurer que souvent si on était dans le réel on y laisserait nos permis très clairement et peut-être même nos vies on ne citera pas de nom mais il y en a un qui roule ce soir effectivement et il se dit professionnel en plus de ça le pire sur les routes de corse qui plus et bah oui bah attend faire les choses bien ou pas quoi on n'a pas besoin de dire son nom il s'est dénoncé tout seul à bon ah oui c'est vrai ça mais c'est un oui alors est ce que est ce que par hasard je vais aller fouiller dans les archives motors voir si je peux retrouver là c'est l'extrait en question voir si je peux retrouver l'extrait en question si j'ai le fichier vidéo sinon il faudra rechercher bien sûr parmi toutes les archives de la chaîne bien évidemment mais à mon avis il doit y avoir voyagé de trouver ça quelque part parce que franchement ça vous sont en pesant de cacahuètes surtout en fait le séquencement de quand ça arrive c'est surtout ça qui est encore plus drôle donc ouais on va essayer de voir est ce que on l'a ici j'ai pas l'impression donc à mon avis non je pense que alors ouais non je ne l'ai pas ici immédiatement c'est pas grave on va aller rechercher on va aller aller plus tout à l'heure entre les deux demi final non non on va faire ça maintenant le temps de toute façon le temps que ça charge et tout et tout on a largement le temps on voit là donc d'accord oui ça lance ouais c'est en train de se lancer effectivement alors quand est ce que c'était ce moteur de trip déjà pour commencer j'ai retrouvé hop alors j'ai retrouvé ça après on plaisante sur le cas mais il a des connaissances sur le sport sur le sport auto même moi qui suis plus vieux que lui je n'ai pas quoi c'est impressionnant non mais c'est clair ça de ce côté là d'ailleurs vu lors du du mot en crise dernier moteur squeeze en date qu'on vous avait proposé dans le cas des 24 heures forana à l'époque il est impressionnant c'était bluffant vraiment bluffant pour le coup vous avez époustouflé ça c'est bon que l'on puisse dire oui voilà oui grâce au numéro nascarine du car oui ah bah déjà ça ça avait grandement aidé quoi alors j'étais tombé sur les numéros moto gp ça avait été bien aussi alors on est parti pour cette troisième série et là encore une fois tête d'affiche de la partie c'est la salle d'un bébé et les nids et cam cam du car là pour cam cam je l'avais cité t'inquiète donc venox devant bébé et redilande pour l'instant de top 3 et sa bataille entre bébé et venox oui ils n'arrêtent pas de s'échanger la première place la bébé et venox a du stoupé il a perdu même pas de mal à côté de plus grands de cap du car ouais c'est bon tout cas là pour venox devant lui et du coup ça retiré avec que du nil qu'en cam ouais vous vénac cette approche différente non avec er ouais alors je vois qu'il a contre braqué parce que sinon oula alors attendez rené qui me dit je pense avoir retrouvé le la séquence la séquence en question accrochez vos ceintures savons son potentiel on va attendre on va d'abord bien sursuivre cette oui ce dernier run de q3 et dylan qui a pris le joker l'app aussi sa bataille avec les nids bb r 2 secondes 9 d'avance est ce que ça va suffire c'est passé je pense non ce ne sera pas assez il va lui manquer une demi seconde à peu près une et dans le joker là vous voyez là bas au fond de l'image sur votre gauche et ça va quand même passé pour bébert au final pour quatre dixièmes ah oui 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 donc ça veut dire qu'il a perdu deux secondes 7 il y avait trois secondes une d'avance à l'entrée et dylan venox sur la ligne c'était côte à côte et bah oui regardez 21 millième oh lola 21 millième sur la ligne ah oui là là ça fait fort quand même bébert en tout cas de 21 4 2 23 3 pour dylan devant venox de 23 3 2 24 4 pour les nids et 2 26 une pour cam cam quand on vous disait que c'était le haut du panier encore une fois sans faire un jour offence aux autres pilotes hein bien sûr mais voilà impressionnant ah oui maintenant direction l'acte 4 ça va être la quatrième qualification en effet alors du coup les classements et voici les voilà avec donc le forcément meilleur temps qui va revenir pour dylan sur cette qualification-ci en tout cas trois vainqueur différent non pas du tout bébert l'avait déjà fait le meilleur temps que lui un ah bah oui 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 donc voilà donc ça fait deux séries qualitatives où il est le plus rapide devant devant ah oui benjiboul et benjiboul deuxième et on l'avait pas fait venir devant dylan ouais 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 dylan ensuite puis seulement après venox puis lenny ronalds cam cam sébastien feuillera friup pierre marie vtta rider luca j'envrin matt pain fanatic et phoenix donc là maintenant pour la q4 série 1 nous aurons phoenix fanatic matt pain luca j'envrin vtt rider série 2 nous aurons pierre marie friup sébastien feuillera cam cam ronalds et pour la série 3 lennie venox dylan fangible et bébert et maintenant aussi ce qu'il faut peut-être ça va être une projection pour l'instant mais regardons la colonne des points les totaux qu'il y a juste après la q4 bon avec 145 points bébert il est tranquille voilà euh mais c'est plutôt dans les dernières positions on a 91 points pour philippe qui pour l'instant est dernier au point des qualifications donc lui heureusement je pense que c'est fini pour ce qui est de luca j'envrin c'est terminé aussi je pense pareil pour matt pain pareil pour vtt rider quoique non spécialement pour bien qu'à deux points par rapport à pierre marie trois points par rapport à phoenix il est encore pour vtt rider et pour matt pain encore des chances pour lucas à être un peu plus difficile il a que cinq points donc une erreur de pierre marie et tout est jouable oui mais une erreur de lui mais il faut aussi que matt pain et vtt rider fasse une contre-performance pour qu'il ya pas oui oui c'est une condition quand même là qui doivent être respecté c'est quand même très très serré tout ça et c'est là on voit de deux manches à manches les progrès de lucas parce qu'à chaque fois il est proche d'accéder à la demi finale c'est vrai qu'il ya en effet ce constat-là des évolutions qui est à faire et on l'a dit on l'a répété un peu plus tôt dans cette retransmission mais c'est une réalité ça n'est pas ce ne sont pas des paroles en l'air là pour le coup c'est bel et bien du concret donc du coup q4 série une première série de cette dernière calife alors je pensais avoir trouvé la séquence mais j'ai l'impression que je ne la trouve plus moi ça m'inquiète un peu pour le coup j'étais persuadé de l'avoir mais à mon avis alors attendez on va faire autrement hop on est en train de checker ça du côté de la régie dans le même temps pendant qu'on continue de vous produire et réaliser bien sûr les images vous voyez ici de cette manche du cfdr spring 2023 manche 5 je vous rappelle nous vivons ici du côté de l'anke banen lrx en norvège on commence par la première série donc avec les cinq mois bien classé à l'issue de la q3 pour le coup et surtout que le qu'ils m'attent pas ils sont des concurrents directs pour la vie finale donc c'est que j'ai presque dire là pour le coup et surtout que le qu'ils m'attent pas ils sont des concurrents directs pour la vie finale donc il ya pas de cadeaux et oui là ça va pas se faire de cadeaux entre ces pilotes là en effet hors de question de laisser quelconque chance à son adversaire c'est un vingt ans joker pour quentin ouais il n'est pas plus qu'il pour manette pas mais il passe devant quentin ça fallait s'en douter un petit peu oui à luca qui lâche rien qui s'accroche c'est ça je serai lui je tente d'entrer l'endercut il n'a pas été facile celui-là ouf 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 non non c'est bien passé et j'avais raison il y a là pour quand le cas mais il ressort d'ailleurs quentin ma peigne toujours devant mais avec un écart faible par rapport à phoenix donc du coup ça va être phoenix qui va certainement se retrouver devant et quand ça va servir de lièvre pour lui car en plus donc là à mon avis sera tout doucement ben peut-être d'ores et déjà confirmé les éliminations que vous énoncez juste avant et salut napoléon french il vient d'arriver à ah oui c'était un napoléon french bah oui ça c'est supporter numéro 1 ah il m'a ce qui ressemble il m'a ce qui ressemble en plus de ça aïe 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 je savais que c'était pas loin ça s'était vu il m'a ce qui va au large en plus c'est ça et du coup et bah ça va être phoenix quentin matt oh luca il voulait faire une arrivée un peu particulière non non hé hé mais qu'est ce qu'il fait ah bah d'accord bon non mais ah bah non en fait il avait passé à l'île mais c'était juste sa voiture IA qui voilà était un peu perdu d'accord un peu aux fraises on va dire euh sans évoquer charlotte le chrono phoenix 2.26.2 2.28.6 pour quentin la roumagne 2.30.0 pour mattpain 2.31.8 pour luca 2.38.9 pour philippe et salut à Doc Papers Mister Cédric Colléo qui était avec nous dans l'effectif Motors NASCAR bien sûr au sein de cette chaîne ah oui il est en train de la voiture ah oui la Philippe la voiture elle a un peu mort avec l'incident sur la fin là alors notre cher René notre René national me dit c'est prêt oh la 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 il a retrouvé la séquence la 10 séquence oh la 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 du professionnel en camion donc si Aaron est toujours bien là euh voilà oui oui il est vraiment il est toujours en je crois qu'il est là je l'ai vu je l'ai entreaperçu euh alors comment dire que bon dans les milieux autorisés euh enfin je sais pas si on peut parler milieu autorisé vraiment hein sur ce que sur ce qui va être vu et ce qui va être montré mais euh toujours est-il que euh voilà euh donc un Lucas Genvrain qui est professionnel derrière le volant à camion euh regardez double fenêtre ça donne ceci regardez écoutez je vais viscer je freine merci Gilou merci Gilou de la Valkyrie de nous évoquer une chanson de Laurie hein merci beaucoup hein cela dit et bien bon ouais mais bon la vu la vitesse vous allez vous allez vous retourner les mecs un jour dit mais non ça tient ils me semblent des professionnels et bien on va on va voir on va voir on l'a vu là oh bah on l'a bien vu oh bah allez oh bah allez et bien voilà et bien voilà et bien on l'a bien vu alors celui-là voilà ah mais c'était sûr voilà non mais qu'est-ce que tu non mais vous pensiez sincèrement que ça allait se passer autrement autrement comment vous vouliez que ça se passe ça pouvait pas être autrement là c'est pas possible non mais sans déconner c'est non non ça pouvait pas ça pouvait pas non mais là il est arrivé comme à déglinguer la limite là ici il y a pleine balle et regardez moi ça quoi sans déconner même à vitesse ralentie hein même à vitesse ralentie ça va trop vite regardez là on est en vitesse 0,5 hein en vitesse lente regardez et après ça dit un professionnel hein ah mais déjà il fait 2 heures il va beaucoup trop vite et surtout il y a un dénivelé où il met les roues dans l'herbe ouais ouais c'est ça qui déséquilibre l'ensemble et oui mais bon qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez ouais Ronald parce que ici Rodi aka Lucas Genvrain euh euh il est known to be uh professional on Euro Truck Simulator as you could observe so he was the one with a very colorful truck who was uh literally uh going uh too fast on a Corsica road euh so yeah euh what can I say what can I say more I can't say anything je ne peux rien dire de plus effectivement par rapport à ah oui c'est bien c'est bien tu prends le c'est bien pour une fois que c'est pas moi qui le qui l'engueule un peu hein voilà lâche la bière il m'a dit fais gaffe parce que je pourrais te la mettre quelque part la bière si tu veux non 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 y'a pas besoin tes menaces monsieur René c'est pas très Charlie tout ça du fond de sa chocolaterie alors euh oui oui ça alors vulnérables aux attaques par l'arrière euh vulnérables aux attaques par l'arrière sorti du contexte cette phrase peut être quand même très tendancieuse hein euh là pour le coup merci de spotter pour cette masterclass c'est ça alors ici donc nous avons free nous avons Seb nous avons Pierre-Marie Ronald Storin's et Cam Cam et on y va pour cette deuxième série 1 2 4 attention là regarde y bien vos lignes oh la 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 c'était un peu temps musclé là sur le l'arrivée au t1 ça a fait un peu et une voiture qui est out et bah c'est c'est Cam Cam Seb non non c'est pas Cam Cam c'est ah bah écoutez ah bah ah bah alors là c'est la meilleure il y a quelqu'un qui est déconnecté ou qui s'est craché c'est Pierre-Marie j'ai l'impression ouais ouais il s'est craché on voit la voiture là dans le joker lap oh il est oh il est oublié de freiner il est oublié de freiner t'as de la concurrence Lucas t'as de la concurrence je pense dans le fait d'arriver trouvé dans un non malheureusement le pauvre Pierre-Marie je ne rigole pas je ne rigole pas je ne rigole pas non mais là c'est erreur fatale là pour le coup pour Pierre-Marie du coup bah voilà on voit sa qualification eh oui sa qualification potentielle en demi-finale là elle est plus qu'en danger plus que menacée là même et là ça peut tirer profit à certains ouais à d'autres possiblement là eh oui avec MKM et Seb qui se suivent là ouais à distance certes mais qui se suivent tout de même et ça va passer au joker lap pour les deux bah ils vont pas avoir le choix de toute façon oui bah oui dernier tour c'est obligatoire c'est ça sinon il y aura une pénalité est assez sévère pour le coup ah et Pierre-Marie qui nous dit fin pour moi ce soir alors en plus il travaille à partir de trois heures ouais donc effectivement peut-être il a voulu couper court à cela mais s'il est même s'il qualifie comment ça se passe du coup vu qu'il arrête il y aura un réfléchi bah à mon avis se qualifiera pas hein il sera dernier dans le classement donc du coup voilà ça passera pas clairement allez en attendant cam cam Seb Ronald et puis Friup donc pour le résultat voilà Friup qu'est ce qu'il nous fait ouais d'accord peut-être des figures de style on va dire ainsi et d'ailleurs Pierre-Marie c'est le premier abandon de la soirée euh oui 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 c'est vrai ça bon 2,23,9 pour cam cam 2,25,2 pour Seb 2,25,7 pour Ronald Sorens 2,32,0 pour Friup oui toute la dernière série voilà donc ensuite on arrivera déjà au stade du final ouais c'est bien on a quand même un bon rythme ce soir sur la progression de cette soirée c'est c'est très bien oh bah on est dans les temps habituels ouais 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 alors non on n'a pas de replay René me dit non si le jeu en avait ça serait malheureusement non on n'a pas ça non on l'a pas on l'a pas on l'a pas ça serait si le jeu conmaster avait un replay instantané oui bah nous on a moyen de le faire nous de notre côté mais bon c'est uniquement avec les images qui vous sont proposées en diffusion donc du coup si on n'a pas vu en diff et ben pas vu pas pris malheureusement malheureusement là on est un petit peu limité techniquement on va dire ah bah apparemment c'est Ronalds ah Ronalds qui aurait percuté Pierre-Marie ouais mais malheureusement je pense qu'on n'était pas non on n'était pas sur le on n'était pas dessus je pense je peux bien essayer d'aller vérifier possiblement mais ça m'étonnerait très fort non non Aaron pas de live road truck demain non 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 demain c'est repos demain c'est repos pour moi c'est surtout mon anniversaire donc du coup je vais certainement avoir d'autres choses à penser que d'être en diff pour cela mais l'année prochaine l'année prochaine en 2024 là il y aura un live le jour de mon anniversaire parce que je fêterai mes 30 ans pour moi mes 30 ans personnel mais aussi les 10 ans 10 ans de live de la chaîne donc ce serait une soirée très spéciale pour le 25 mars 2024 d'autres élus dans et déjà dans vos agenda oui c'est dans un an je sais mais voilà prévoyez déjà le coup et il y en a déjà un qui te dit bon anniversaire en avance ah bah c'est mica 28 33 ben merci merci bien ça fait plaisir et oui Aaron il y aura 29 ans et oui vu que j'aurai 30 l'année prochaine donc qu'est-ce que je devrais dire moi avec les 32 bon ça va on n'est pas si éloigné ok donc tu m'y qu'à 28 merci les gars merci merci n'hésitez pas qu'est-ce qu'il y a mieux comme cadeau d'anniversaire que de suivre cette chaîne de nous suivre régulièrement sur les lives qu'on vous propose sur notre antenne on aura le tableau des rendez-vous de la fin du mois aussi qui vous sera affiché tout à l'heure mais sinon facebook instagram toute l'actu de la chaîne plus des bonus inside exclusifs et des partages nombreux qui sont faits en story via instagram twitch pour les lives youtube pour les replays n'hésitez pas à follow n'hésitez pas à sub je vous rappelle le sub les abonnements premium donc de la chaîne gratuit pour ceux qui ont prime sinon c'est 3 euros 95 pour les autres pour avoir accès à des badges d'abonnés exclusifs des emojis plus retransmissions sans les coupures pubs que twitch peut vous afficher en pleine diff et puis aussi bien sûr les replays donc disponibles avant même leur mise en ligne sur youtube donc vous avez ce petit privilège si vous êtes abonné premium donc si vous êtes sub à notre chaîne si vous êtes généreux aussi libre à vous il y a paypal aussi à disposition il y a la cagnotte on participe dont je vous ai mis le lien tout à l'heure pour le canam project le projet de l'acquisition d'un canam riker pour des programmes qui vous seront proposés sur youtube très bientôt donc voilà il y a bon n'hésitez pas encore une fois tout soutien tout libres de faire ce que vous vouliez ou l'eau les lignes qui ne sont pas gardés là au départ il y a eu un gros d'avantage ouais et donc venox les dylan sont passés au joker et benji boule de 20 bbr ça se bataille encore entre les deux comme tout à l'heure ah bah forcément ça va repartir de plus belle de toute façon ou l'eau 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 temps lui échouant entre benji boule mais benji boule oh là là non mais non ça c'est pas possible à mon avis il va y avoir un peu de de chahut de reménage oh là oui dylan c'est un petit peu en difficulté benji boule et benji boule et benji boule oh là oh là oh là ça va pas finir ça Dylan qui met benji boule dans le rail ouais ouais là c'est autant sur les autres sessions c'était propre et beau comme tout là c'est un peu une boucherie pour l'instant je pèse mes mots trois accrochages sur la course déjà bon c'était quand même minimum fair play correct bien sûr même si c'est un sport de contact on le sait ah non mais là c'était là c'est plus qu'ils ne sont pas totalement à faire ça allez c'est délicieux et la bastionade comme tu dis ah bah là mais c'est tout le monde a pris de joker lap entre temps on avait pas forcément souligné mais et venox du coup qui se balade en tête ah bah venox leur demandait pas tant pour en effet se retrouver devant la baguère la baguère la porte pas en pire bébert face à l'unie ici justement par un bagarre entre l'audi et la mini et bébert qui reprend la deuxième place et là c'est benji boule qui a tout perdu maintenant ah bah oui benji boule qui se retrouve très loin malheureusement après tout ce qui s'est passé et c'est l'auteur de bébert lenny dylan et benji boule tout va arriver un peu plus loin que les autres pilotes alors les chronos 2,21,7 pour venox 2,24,0 pour bébert 2,24,6 pour lenny 2,25,5 pour dylan 2,31,0 pour euh 2,31,0 pour benji boule Mika phoenix merci pour le pour le sub c'est même un resub le resub voilà très bien merci beaucoup en tout cas ça fait plaisir voilà toujours d'unif merci beaucoup en tout cas il nous a sorti la devise des jeux olympiques toujours plus toujours plus toujours plus loin toujours plus toujours plus loin toujours plus fort j'ai dire mais ça c'est plutôt la devise de fort boyard mais voilà à écouter dans les références télévisuelles qu'on a hein voilà en ce moment je dirais plutôt fort louis boyard plutôt après après pourquoi je cherche là parce que le louis boyard c'est c'est un député côté mélenchon ah on ne prend pas de politique ici monsieur attention oui 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 on est pas sur une chaîne pour ça voilà on laisse ça sur des merdes euh en attendant ça je vous ai dit donc résultat à l'issue de toutes ces qualifications on a et bien euh le benox qui va faire le meilleur temps de cette q4 devant cam cam bébert sera troisième l'enni 4 sébastien feuillera 5 puis dylan ronalds phoenix vtt rider matt payne benjiboul luca genre 1 fruit fanatique pierre marie bon ça c'est le le résultat à l'issue de cette q4 mais maintenant vous allez voir le classement va être à nouveau rebougé parce que là ça va être selon les points obtenus et glaner à l'issue de l'ensemble des qualifications toujours plus vite toujours plus loin voilà c'est ça qu'il voulait dire euh ok got it compris euh donc là maintenant au niveau des points eh ben c'est bébert qui aura marqué le plus de points cumulé sur l'ensemble des qualifs 187 venox 185 cam cam 162 puis ensuite dylan benjiboul lenni ronalds s'ébastien feuillera phoenix fruit donc sont éliminés à l'issue de ces qualifications fanatique luca janvrin pierre marie matt payne et quentin la roumagne as vtt rider voilà donc ainsi pour euh les pilotes donc qui n'iront pas en demi-finale 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 bien sûr qui va suivre dans les instants qui viennent on va commencer par la demi-finale pair donc c'est à dire que dans cette première demi-finale s'affronteront venox dylan lenny seb et friup et puis dans la deuxième demi-finale la demi-finale impair s'opposeront bébert cam cam benjiboul renage et finit voilà voilà où on en est donc ici pour euh cette euh cette session et luca varin qui va aller s'entraîner sur c'est brin il y a tout de suite bon entraîneur parce que lui il va rouler sur les douze ans manche animé j'adore nous dit euh venox doucement sur les majuscules quand même juste sur le sur le sur le truc sur le sur le chat sur le truc bien sûr sur le machin bazar là oui oui c'est de mieux en mieux ici voilà c'est comme ça que le schmilbeek va avancer ah bah complètement pas mieux pas mieux là dessus là euh merci tony merci beaucoup pour cette référence made in coluche ah bah c'est le schmilili le schmilili le schmilili le schmilili voilà oui on la connaît je rappelle est un oeuf hein le schmilblick mais non je ne l'ai pas dit mais non je ne l'ai pas dit mais non je ne l'ai pas dit hé oui coco hé oui comme il disait notre chère guilux bon là encore pour les plus jeunes hein euh alors voilà on vous a perdu hein certainement on parle de guilux hein mais bon voilà c'est hé coco hé oui hé oui simone sortez les vachettes voilà en tout cas tu le tiens bien lui hé hé mais oui qu'est ce que tu veux coco c'est comme ça parrainable ça c'est plutôt drucaire ça mais bon c'est qui est toujours vivant hein qu'on se le dise hein il n'est toujours pas mort lui hein même la reine d'Angleterre est partie avant lui c'est pour vous deux ah mais il les enterrera tous hein oh 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 on disait pareil pour la reine Elisabeth et au final elle est bien partie donc bon hein euh personne n'est à l'abri personne donc euh c'est un signe ça veut tout dire allez pendant ce temps là les pilotes qui vont rejoindre pour la demi-finale donc voilà je vous parlais de rendez-vous euh ben voilà pour les prochains qui sont euh sur notre antenne euh pour faire simple et pour faire court voilà pour le mois de mars il reste encore deux rendez-vous euh en l'occurrence même on peut les afficher en plein écran on peut les afficher en plein écran euh René voilà euh mardi on se retrouvera pour l'IndyCar dans la retraite racing on sera à Long Beach pour le coup sur Air Factor 2 donc mardi 21h15 ça risque d'être sympa hein là aussi dans les rues de Long Beach euh bien sûr on rappelle Benjix Motors home of American Motorsports euh parce qu'on aura l'IndyCar le mardi et le mercredi la NASCAR avec la Next Level Racing et faire une Cup Series Spring 2023 qui sera du côté d'Austin l'Austin 165 c'est au circuit des Amériques donc ça c'est sur iRacing en l'occurrence que vous pourrez suivre cela et puis je vous dise déjà les rendez-vous d'avril parce qu'on a pas encore fait la l'affiche complète des rendez-vous mais je peux d'ores et déjà vous dire que euh nous aurons euh le 3 avril prochain une soirée à ne pas manquer sur la chaîne puisque ce sera une soirée spéciale karting qu'on vous proposera en compagnie de Julien Chastanet euh et en compagnie de Fanatic bien sûr pour revenir sur le titre mondial en catégorie K100 lors des IAME World Finals 2022 euh que Julien a réussi à aller obtenir ce titre de champion du monde on reviendra on revivra les moments de cette euh compétition euh avec pas mal de vidéos de photos aussi qu'on vous partagera et qu'on avait pu tourner et filmer et photographier lors de notre week-end au Mans en octobre de l'année passée euh vous aurez la suite du Super 8 de la FFSA bien sûr on aura euh la McLaren F1 GTR Watkins Lane et également euh les Supercars V8 à Bathurst l'IFRN continuera la fin de saison régulière avec Richmond Bristol Dirt Martinsville et puis Taladeya pour finir le mois d'avril donc autrement dit là aussi un programme royal euh deuxième manche du GT3 Challenge aussi à Manicour euh vous aurez également droit au CFDR qui continuera avec les manches de Eulies en Suède et de Trois-Rivières au Canada le Road America 500 aussi sur iRacing une course d'endurance euh un peu historique euh pour le coup euh 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 bien évidemment donc euh avec les Nissan Zeddy GTP et les IMSA 90 GTO donc là autrement dit des voitures d'hommes très clairement sur le circuit droit d'américa qui sera suivie de la deuxième manche de l'European Endurance Championship de la FFSA à Spa-Francorchamps sur Airfactor 2 donc iRacing et Airfactor sur une même journée oui autrement dit vous allez voir la différence aussi et puis ensuite et enfin à partir du 10 avril prochain le championnat Clio Cup de la Hyperion car oui la Clio Cup by Hyperion va arriver sur notre enchaîne oui nous avons de la Clio Cup sur la Motors avec la Hyperion qui a été là et qui en plus de ça elle a compris qu'on avait un calendrier assez rempli et que donc il y avait des créneaux et des dates pertinentes à choisir voilà j'avais un petit message comme ça en stoum mais euh voilà donc du coup à partir du 10 avril la Clio Cup by Hyperion sur iRacing à suivre sur notre antenne aussi et ça la Clio Cup ça va être fun et ce sera tous les 15 jours une manche pour nous accompagner jusqu'à la fin du mois de juin voilà donc euh quand même de quoi faire en avril beaucoup en semaine essentiellement en semaine même de plus en plus les retransmissions se feront plus en semaine que les week-ends parce que les week-ends on a envie de profiter un peu d'aller sur des événements et d'autres choses aussi allez c'est parti pour la demi-finale pair joker là tout de suite pour Seb pour Lenny et pour Dylan pas pour Philippe ni pour Venox Venox qui est un peu le seul BRX contre le reste du monde c'est à dire les pilotes de la Team Rocket eSport là sur le coup et puis Venox en plus qui sait faire faire un peu la porte avant le premier freinage aussi autre précision aussi on est maintenant sur les courses à 6 tours au lieu de 4 oui et puis bien sûr pour accéder à la finale que faut-il faire soit finir premier ou deuxième soit être troisième et avoir le chrono le plus rapide sur l'ensemble de la course parmi les pilotes qui termineront à la troisième place et bien sûr nous on vous gardera le suspense comme d'habitude à la vous connaissez maintenant les habitudes de la maison vous savez comment on est un petit peu voilà à la Venox il s'envole deux secondes d'avant sur Friup il commence à à poser assez bien l'écart effectivement en même temps c'est le seul BRX de cette demi finale donc il n'a pas envie de s'attarder avec les les roquettes c'est ça pour l'instant il y a un petit peu d'avance ça pour le coup Friup ensuite un peu plus loin l'émis Seb Dylan c'est chaud entre Seb et Dylan attention parce que sur l'accroché et voilà et voilà et voilà juste mais ça passe ce qu'il faut voir surtout c'est les écarts voilà on les a ici et et le second 5 pour Venox sur Friup c'est l'écart augmenter petit à petit trois secondes une il commence à être à l'abri donc Venox va être à l'abri lui il va ressortir en tête voilà il a il a pris joker voilà il est juste devant Friup maintenant et Friup se fait rattraper et par Lenny par Dylan et par Seb donc du coup la mauvaise opération pour Friup ah oui là ça risque de pas forcément bien se terminer pour lui sur le coup Elvis il a fait ding dong laisse moi passer ça c'est exactement je t'en dois que je m'y mette je t'en suis pas tu ching my tra lala bien sûr Oh non Je sais pas c'est pas du tout à ça Ah bah voilà Pendant du soir 23h Voilà A man donné Il a pris le joker là Et se retrouve en dernière position Pour l'instant Venox et Dylan seraient qualifiés en finale Et Lenny Il faut qu'il soit le plus rapide Le plus rapide Si ça continue comme ça en tout cas Allez le dernier tour De cette demi finale Il y a 2 secondes d'avance pour Venox Sauf incident c'est bon Sauf incident c'est bon pour lui en tout cas Regardez ça Quelques précisions dans le virage Se jeter de voiture dans l'épingle Juste magnifique Et Venox qui a donc S'imposé Et se qualifier en finale tout comme Dylan Pour Lenny Ça dépendra du chrono Seb Et puis enfin Friup Eux de leur côté En resteront là 334 939 Donc 334 939 Ça va être le chrono Que le 3ème Le pilote qui terminera 3ème de la 2ème finale Devra battre S'il veut espérer Pouvoir se qualifier en finale Et oui Puisque c'est comme ça que ça se passe Du coup Je vais essayer de voir ses classements Un podium là Ici Avec Donc Forcément Venox Qui aurait été Le Le plus Véloce On va dire ainsi Sur Venox le plus véloce Oui Ça passe Ça passe Et petite parenthèse Entre les deux demi-finales L'équipe de France S'est imposé 4-0 Face aux Pays-Bas Est-ce que les Pays-Bas Ne savaient plus comment jouer au football J'ai l'impression Peut-être Parce que Perdre 4-0 Face à la France Les Pays-Bas Quand même Là Bon Je pense que Nos chers amis Hollandais Vont Peut-être gérer un sélectionneur Je sais pas pourquoi Alors que La Belgique Parce que Oui forcément Bah oui Ils jouaient aussi ce soir Face à la Suède En l'occurrence Et bien Eux Ils ont fait Ils ont gagné 3-0 En Suède Donc Bon bah Voilà Ça va Ça va Par contre Ils affrontent l'Allemagne mardi Donc là Ça va pas être la même Face à l'Allemagne Aïe 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 Ça va piquer Un tout petit peu Triplé de Romelu Lukaku C'est fou pour la Belgique Donc là Ouais Ça va Ça va On va dire Ça va Ça passe Hi Dan Hello Dan How are you man Sad to Don't see you Here tonight But yeah It's going quite well We are on the Second semi-final Right now And We will see If Ronald Will Go to the final If he can make it Or not We'll see that In a few seconds now But yeah Quite interesting round You will be able to See that On VOD If you are sub To Twitch You can see the VOD Of the live Right after the end of it If it's not the case You will have to wait a bit For the upload On YouTube A few hours After The end of the broadcast So It's up to you But yeah Quite interesting round I will say But it's not finished yet One semi-final left And of course The final That will come next After of course A commercial break Of course For some suspense Some tense I will say Some question marks About the last qualified We love to make some Some waiting like that En attendant Cette deuxième demi-finale Qui va Là Se lancer Petit à petit Et là Par contre On a quand même Aussi du Des gros bras Il va y avoir Des déçus Certainement Si ça passe pas Pour certains En tout cas On espère Que vous appréciez L'ensemble De cette soirée Quoi qu'il en soit Messieurs Dames On ne sait jamais Il y a des dames Bien sûr N'hésitez pas A nous faire savoir A interagir sur notre chat Bien sûr Comme d'habitude On va commencer à connaître Les habitudes De notre chaîne Et donc d'ici quelques instants Et bien La suite La suite et la fin De cette soirée Bien sûr D'abord la deuxième demi-finale Puis ensuite Il y aura la finale Mais avant cela Une pause Une interruption Pub Habituelle Comme d'hab Histoire d'être assez plané Un petit choulier de suspense Bien sûr Il le faut Il le faut Parce que sinon On s'ennuierait Voyez donc Allez On y vient A cette Deuxième demi-finale Qui pour aller Se qualifier Et rejoindre Les premiers Finalistes Qui On va le rappeler Les pilotes Suivants A savoir Donc Venox Et Dylan Leni Selon le chrono Bien sûr On va voir Si le troisième De cette série Fera mieux Ou pas Que le chrono De Leni En attendant Fénix a pris Le meilleur départ Devant Ron Ronald Beber Oh la la Derrière Oh la la Ça arrête pas C'est tout à l'équerre C'est porte aux portes Oh la la Et là Il y en a de partout Il y en a de partout Très clairement Jibou qui est derrière Tout ça Joker là Pour Ronald Et pour Cam Cam Pendant ce temps là Et il savoir fluidifier Un peu la course Parce que sinon Et Ronald Qui est vraiment 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 En large Et Beber Qui passe devant Fénix Et Fénix Qui passe A l'extérieur En plus Pas de consigne Du côté De la Team Rocket On va batailler Jusqu'au bout Oh la la Le tic tac Avec Beber Hop là Hop là Hop là Hop là Et le passage Oh la la On a part Sur les deux En tout cas L'accrochage Entre Phoenix Et Benji Bull Ah c'est terminé Pour Phoenix Aïe Et Beber Qui va Qui n'a pas encore Fait son joker Là Contrairement Benji Bull Qui est passé Qui se retrouve Quatrième Du coup Cap cam Et Ronald The Taurians Qui sont en bataille C'est la seule bataille potentielle Qu'on voit Sur la suite Et la fin De cette épreuve Et oui Puisque c'est un calife Direct pour la finale Qui se joue Bah voilà C'est ça Soit ça passe direct En finale Et Benji Bull Et pas loin Non plus Attention Le cut Ce 3 derniers tours Risque d'être chaud Ça c'est sûr Oh oui Joker l'a pris par Beber Qui est pas très loin devant Il suffit d'une erreur Pour Beber aussi Et ça peut Complètement Riener en jeu Tout est clairement possible Là Tout est clairement possible Entre Cam Cam Et Ronald Là pour l'instant C'est chaud C'est chaud C'est chaud Et on continue Les suivre Forcément une voiture De Phoenix Que nous on voit Mais que les pilotes Eux ne voient pas Dans la session Je précise Benji Bull Cam Cam Ça s'est un peu gêné Il y a un petit contact Encore Ouh là Ronald aussi La qu'a eu chaud Avec le libreur Ouais C'était tout prêt Tout prêt Il y a bien Qui s'échappe devant Trois secondes d'avance Sur Ronald Thorin Et puis Cam Cam Troisième Il a l'impression De laiton Ah oui On va rentrer dans le dernier tour Ça va être un moment de vérité Le verre de son côté devant On va plutôt rester entre Benji Bull Et Cam Cam La troisième place Qui est aussi en bataille Ouais ouais Entre Cam Cam et Benji Bull Et il ne faut pas se batailler trop Parce que sinon ça ralentit Et du coup Pour le chrono Par rapport au troisième De l'autre demi-finale Ça risque de poser problème Attention Et surtout Et surtout Au sein de la Bayerix Il n'y a pas eu lieu D'avoir des consignes J'ai l'impression En tout cas Beber va se qualifier en finale Ça c'est sûr Ronald pareil Deuxième partie Spurs On a pareil Puis Cam Cam Devant Benji Bull Et puis ensuite Eh bien Oui forcément Vous avez compris Eh oui Eh bah oui Vous croyez quoi Qu'on allait vous laisser afficher le truc Que vous allez saloper le suspense Pas du tout Le suspense va rester intégral Jusqu'à après la page de pub Que vous allez suivre maintenant Puisque après cette page de pub Ce sera la finale De cette manche de Hell Pour le championnat CFDR Spawn 2023 Manche 5 Restez bien avec nous Vous pouvez bien sûr profiter De cette interruption pub Pour nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram Toute l'actu en torré Plus des bonus Nissa a des partages exclusifs En story Qui sont faits via Insta Twitch pour les lives YouTube pour les replays Les VOD N'hésitez pas à follow N'hésitez pas à sub Je vous rappelle Les subs maximum via Prime Si vous êtes abonné Ça vous est dire Que vous avez ça gratuitement Et puis sinon Bah voilà C'est 3,95€ par mois Pour un bas des abonnés Moji exclusif Transvision sans coupure Pub Allez La pub donc Et puis on se retrouve Juste après Pour Savoir Alors Alors Ronald Aurait pris 5 secondes Ah Donc Ronald Ne serait pas passé du coup C'est tout ce qu'on peut dire Pour l'instant Pour le reste Ce qu'il vient de mettre Dans le Ouais Mais pour le reste Pub A tout de suite Ouais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Ce qu'on sait déjà Ce qu'on sait déjà C'est que Lors de la première demi-finale La demi-finale paire Vénox et Dylan se sont qualifiés. Ça, c'est déjà une information, cher Tony. Vous pouvez bien prendre en considération. Maintenant, pour le reste, pour le reste, est-ce que Lenny, on voit ici qu'il a fini 3e, est-ce lui qui a terminé 3e avec le meilleur temps comparé à celui qui a terminé 3e sur la 2e course, la 2e année finale ? C'est là toute la question, parce qu'en plus de ça, on a une information avant la pub. C'est que Ronalds, Torrance, qui avait fini 2e initialement, s'est pris 5 secondes de pénalité. Ce qui veut dire que, donc, Cam Cam de la BRX s'est qualifié aussi. C'est important de signaler ça. On est d'accord ? Oui. Donc, ça veut dire que Benji Bull a terminé 3e officiellement de cette demi-finale pair. Un pair, pardon. Mais a-t-il été plus rapide que Lenny ? 3'34'9 pour Lenny. Benji Bull, de son côté, a réalisé un chrono. Ah, oui, je mets le suspense. J'y mets du suspense. Oui, 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 oui. Ça, on va, on va créer. On y met du suspense bien comme il faut. Mais on va couper le suspense, parce que, non, Benji Bull a été plus lent, en l'occurrence. 3'38.4. Aïe, aïe, aïe. Ça ne pouvait pas passer. Là, pour le coup, ça ne pouvait pas passer. Donc, clairement, du coup, élimination pour Benji Bull, tout comme Ronald Storins, comme Phoenix, et tout comme, également, on l'a dit, Seb et Friup. Donc, ce qui veut dire qu'on aura Venox, Dylan, Lenny, Kamkam et Beber, donc, pour la finale de cette manche du CFDR, Splendium 23, manche 5, ici, à Helerix, donc, en Norvège. Eh oui, eh oui, oui, ça aurait été chaud, quand même. Ça aurait été vraiment intense, pour le coup, mon cher Tony. Mais là, maintenant, heure de vérité, heure de finale. C'est maintenant que tu vas jouer ce vase de des idées. Ah, mais oui, on va voir ce que cette finale nous réserve. Donc, cette tour, ça va être tendu. Oui, ça va être tendu. Donc, on a hâte de subir, tout cela. J'espère que vous aussi, les spectateurs et abonnés, vous allez être là. Bien sûr, vous êtes déjà là. Salut à Vesti2207, notamment à Timon, à Katisport également. Donc, voilà, les réseaux sociaux, vous les connaissez. Donc, voilà, ça peut être intéressant de bien les avoir encore en tête pour bien continuer de nous suivre. Pour le coup, et donc, voilà, maintenant, on y va. La finale se lance. Plus, moins de reculer. Et à vous de jouer aussi, sur le chat. Vous allez pouvoir miser sur qui, selon vous, pourrait gagner cette finale. Donc, pour le coup, eh bien, vous misez en utilisant vos motors points sur le chat. Ah, restart. Oh, non, 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 mais, non, sans déconner. Non, mais, je ne veux pas dire, mais j'ai des cernes sous les yeux. Donc, bon, si on peut faire ça dès que possible, voilà, vous serez gré et gentil de, voilà, de faire au mieux. Je lui ai dit au mieux. Ça, ça veut dire que Quentin, il a oublié de changer un paramètre. Il a oublié de changer quelque chose. Oui, ben oui. Eh ben oui. Il a fauté. Et pourtant, la page de pub est plus longue qu'avant, donc, il y avait le temps de paramétrer. Allo ? Ben ? Ben ? Ben ? Mais qu'est-ce que c'est ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce que tu as fait ? Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Oui, vous aussi. Ça marche également. Eh oui. Dans tous les cas, on va vendre une belle finale. Bon, ça sera pas tout de suite. Oh là, ah oui. C'est un concept. Ouais, donc, il avait oublié de changer le nombre de tours. Eh oui. Eh ben ça, erreur, oui. Erreur 404. Ah bon ? Erreur 404. D'accord. Non, vous voyez, je... Là, je cherche pas. Vous voyez, mesdames et messieurs, autant il y a des fois je peux me casser la tête, me creuser. Là, ici, je... Non. C'est... Voilà. Je préfère passer. Pour le coup. comme disait un grand penseur de la Motors qui s'appelle Philippe de Valet. Bon, je passe. Voilà. Vous l'avez entendu. Message supprimé comme ce que vous venez de voir, nous dit Vesti. Hein ? Et qui que... Hein ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il raconte, là ? Oui. Qu'a-t-il voulu nous faire... nous faire comprendre ou nous dire, là ? Là, je cherche, je cherche un tout petit peu. Pour l'instant, pas possible de trouver quoi que ce soit. On n'a rien vu. Qui dit ? Ah, oui, 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 oui. Ah, bah oui, mais ça se supprimait. je pense que volontairement, il a dû mettre un point ou quelque chose comme ça et que... Ah, peut-être. Et que le bot, il a compris comme un lien. Ah, peut-être. C'est possible. Ah, Timon, qui a été sport qui a encouragé sur le chat. Tout le monde est déjà revenu. Mais c'est très bien, ça a été rapide. donc du coup, on va pouvoir passer à la finale il dico presto. Ou par contre, là, ah oui, on n'est pas du tout dans les... dans les mêmes conditions puisque là, on est au soleil couchant. Déjà, pour commencer. Il nous dit cette fois, c'est bon. Cette fois, tout est bien configuré. Eh, bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On pourrait faire comme ça. Sinon, tu aurais été pendu en place publique. Surtout par Jérémy Froli, je pense, plus que par moi. Même si, bon, lui, un, il est en train de travailler. enfin. Non, je plaisante. On rigole. On rigole. Mais fais-toi. Je ne fais pas peur. Non. Méfie-toi. Méfie-toi. Comme dirait les autres. Allez, c'est parti, en tout cas. Alors, on va attendre que ça se stabilise. Et le meilleur départ est pour... Eh, Beber, attention, ici, Cam Cam, côté de Dylan. C'est parti. c'est parti. On a pris le Joker. Venox, c'est parti. On a pris le Joker l'updé ce premier tour. Pour l'instant, avantage Team Rocket Eastport contre BRX. Le duel des teams, encore une fois, qui se matérialise une fois de plus ce soir. Alors que pendant ce temps-là, Venox sur Cam Cam, c'est en train de passer pour Venox. C'est chose faite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Quelqu'un qui ne va pas résister plus. On dirait presque un ciel orageux quand on le voit comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ça a l'air couchant mais un peu orageux tout de même. Pas des plus rassurants, j'ai envie de dire, mais ne vous inquiétez pas, il ne pleuvra pas pour le coup. Ça restera comme ça jusqu'au bout. Je parle du niveau de la météo. On est sur 7 tours, bien sûr, pour cette finale. On ne va peut-être pas précisément vous le dit et le rappel pour ceux qui nous suivent habituellement, pour ceux qui arrivent pour la première fois. Ben voilà, on vous dit que la durée de la finale est un tour plus long en termes de durée de course. J'espère que vous avez bien misé. Alors, qui a misé quoi ? Je regarde un tout petit peu. Eh bien, 100% de vote envers Bebert. Bon, en même temps, il n'y a qu'une seule personne qui a voté. Donc du coup, on va rendre les points puisqu'il n'y a personne qui a voté. Vous sachez qu'on fait ça à chaque fois en finale. Donc du coup, n'hésitez pas. Voilà. Bon, là ici, on est au quatrième tour. On peut relancer la prédiction, mais pour une minute. Ah ben non, on ne peut pas l'avancer. Bon, ben tant pis. Tant pis, tant pis. Non, et puis déjà, maintenant, ils ont peur de voter. Ben, il ne faut pas. Chez nous, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de 49-3 ici pour les prédictions sur le chat. Tu vois ce que je veux dire. Pas du tout. Mais Nicky a pris de Joker Lab et Vélox aussi, mais toujours pas le reste du plot. Ni Bebert, ni Dylan. Ni Capcam. Non plus. On ne va pas l'oublier quand même parce que sinon, ça peut être une sévère pénalité si ce n'est pas respecté. On... Il y a une bataille entre Ligny et Camcam, mais bon, ça va être de courte durée puisque Camcam doit encore faire son Joker Lab. donc de son côté, il ne faut pas vraiment en tenir compte. C'est plutôt sur le groupe de devant qu'il faut se focaliser. sixième tour entamé. Il n'y a toujours pas de Joker Lab. Par contre, Vélox qui revient à grandes enjambées sur Dylan à tout le moins. Il a 3 secondes 4 de retard sur Bebert. Donc pour l'instant... Ça serait la deuxième place. Ça serait peut-être la victoire pour Bebert. En tout cas, ça semble se diriger vers cela. Oula ! Ah oui, là... Send it comme il faut pour... pour Vélox. Et le dernier tour qui va être entamé. On y vient. Moment de vérité. Maintenant, il faut aller dans ce Joker Lab. Ne surtout pas l'oublier. Bebert qui le gère assez bien. Dylan aussi. Et... Attention ! Oh là là ! Vélox ! Vélox ici sur Bebert ! Oh, Vélox, il y a un matériel ! C'est passé ! Vélox qui est passé sur Bebert ! Attention ! Attention tout le monde ! Oh, Bebert qui a essayé de déstabiliser Bellox ! Ah, mais t'en as eu du mal à sortir la phrase, là ! Ah, mais là... Mais quelle manœuvre de Vélox ! Attention ! Bebert, les deux qui se sortent ! Oh, c'est ce sorti ! Les deux qui se sortent ! Attention, pénalité ! Attention, pénalité ! Dylan ! C'est Dylan qui va profiter ! C'est Dylan qui va gagner ! C'est Dylan qui gagne ! Cette finale incroyable ! Incroyable ! Oh, non ! Incroyable ce qui vient de se passer ! Pas de pénalité pour personne ! Ça, c'est très bien ! On préfère quand ça se bat comme ça sur la piste directement ! Mais là, Dylan qui remporte cette finale ! Incroyable ! Devant Bebert, Vélox, Leni, Cam Cam, un nouveau vainqueur sur ce championnat, effectivement ! Mais alors là, on ne l'avait pas vu venir ! On ne l'avait pas vu venir ! Énorme ! Énorme ce qui vient de se passer ! Oh, le dernier tour ! Quel dernier tour de folie ! Quel dernier tour de folie ! Ah, ça y est, dans le chat, ça commence à dire que la BRX+, Eh ben, dis donc ! Ouais ! Et Dylan qui dit, j'ai dit, mais ça n'a pas été propre ! Bon, après, voilà, il y a eu un peu de chahut, on va dire ! Il y en a eu des deux côtés ! Donc, voilà ! Mais bon ! Le résultat, il est là ! Le résultat, il est là ! A moins que la direction de course n'intervienne ! Mais là, dans ce cas, il faut décider très vite ! Pour le coup ! Et là, ben voilà ! En tout cas, en tout cas, waouh ! C'était vraiment très très chaud, là, sur cette fin des preuves ! Alors, du coup, le tableau, la finalité du tableau de la soirée, on l'a ici ! Voilà ! Donc, du coup, ça fait 27 points que marque BBR ce soir ! Il marque plus de points que, ben oui, que Dylan qui finit vainqueur ! Mais qui marque 26 points, quand même, à l'issue de la soirée ! 25 points pour Venox, 21 points pour CamCam, 18 pour Lenny, 16 pour Benji, Boulle, 13 pour Ronalds, 12 pour Sébastien Feuillera, 9 pour Friup, 8 pour Phoenix, 6 pour VTT Rider, 5 pour Matt Payne, 4 pour Pierre-Marie, 3 pour Lucas, 2 pour Philippe ! Donc, du coup, ça, c'est pour ce qui est du classement ! Voilà ! Donc, du tableau, on va dire, à l'issue de cette soirée ! Maintenant, ce que vous voyez, c'est le classement des pilotes ! Ce que ça donne ! Après, tout ça, on va aller voir ça tout de suite ! Le tableau des pilotes, voici ! Donc, 122 points, toujours en tête ! Donc, Venox pour la BRX, pour le coup, sur sa Peugeot ! devant Dominator Dan, à 80 points, 93 points pour ce qui est de Benjibull ! Puis ensuite, Gachette, à 67 points, 50... Non, le tableau n'est pas dans l'ordre, là ! Il est un peu pété, le tableau, là ! On ne va pas vous l'afficher tout de suite ! Ah oui ! Il est pété, le tableau ! Il est pété ! Bon, écoutez, voilà ! On va attendre que tout ceci soit remis un peu d'aplomb ! Mais, ouf ! Quelle finalité complètement folle ! Là, pour le coup, ça a été de la folie pure sur cette fin ! Là, ben voilà ! Quand deux... Quand on dit souvent quand deux chiens se disputent un os, c'est un troisième qui s'en empare ! Ben, c'est ce qui s'est passé, là ! Concrètement, c'est ce qui s'est passé avec Dylan qui a pris le dessus sur... Et... Et Venox et... Donc... Ben, Bébert, pour le coup ! Bon, Dylan a surgi de nulle part ! Il a doublé les deux et voilà, quoi ! Non mais là, 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 venu de... D'on ne sais où, là, franchement, c'était... Quand un qui dit normalement, c'est bon, le classement ! Voilà, le classement serait bon ! Ben, on va le réafficher dans un instant parce que René me dit que j'allais préparer le générique de fin aussi ! Voilà, il est sur tous les fronts, René ! Il est sur tous les fronts ! Alors, le classement ! Oui, il est bon maintenant, effectivement ! Donc là, du coup, 122 points pour Venox, Benjibou, deuxième à 93 points, 88 points ensuite pour Dominator Dan, 83 pour Weber, 71 pour Dylan, 67 ensuite pour Gachette, 62 pour CamCam, 59 pour Jeffrey Page, 36 pour BTT Rider, 35 pour Lenny, 34 pour Phoenix, 33 pour Tech, 33 également pour Sébastien Feuillera, euh, Feuillera, pardon, 30 pour Wildy, 29 pour Klupp, 28 pour Ronalds, 25 pour Lucas Gendrin, donc ça, c'est... pour ce qui est du... du classement, et puis on a 16 points pour Philippe aussi, qui est un tout petit peu derrière. Voilà, comme ça, vous avez l'information également. Et enfin, au niveau du classement des équipes, la BRX Motorsport a 215 points et avec quasiment 100 points d'avance, quand même, sur le reste du plateau, sur la Mini Excite, en l'occurrence, deuxième à 118 points, 116 points pour la Team Rocket Eastport numéro 2, 135 points pour la Team Rocket Eastport numéro 4, puis la Team Rocket Eastport numéro 1 à 100 points, la BRX Performance à 62 points, 59 points pour l'Avenir Motorsport, la UK Sport à 51 points, 41 points pour la Kuna Matarasing Team, 35 points pour la Team Rocket Eastport 3, 29 points pour la Team Rocket Eastport 35 et puis 28 pour la Musa Racing Team by Latvian. Bon ! Bon, 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 eh ben, là, ça a été quand même très, très tendu cette, cette, cette histoire, cette affaire. En tout cas, voilà pour ce qui est de cette, de cette soirée. Alors, on va juste attendre qu'on ait Dylan avec nous, bien sûr, et puis ensuite, on coupera le, la diff, on rentre dans le studio comme on rentre dans un moulin visiblement je rappelle, seuls les préposés à la diffusion et les pilotes pour les interviews d'après-course qui sont appelés, peuvent rentrer dans le canal normalement c'est pas n'importe, voilà je préfère préciser ça je le rappellerai à mon avis encore à nos chers orcas même si il n'y a pas eu de souci alors Dylan il est là, voilà Dylan qui est avec nous, bonsoir merci de nous avoir rejoint bravo, victoire pour toi, toi qui es souvent habitué à être un peu le roi du suspense par rapport aux qualifications finales le rôle a un petit peu changé quand même et puis là, bon, certes c'est ce qui s'est passé devant toi mais t'as eu la bonne opportunité, t'es passé devant et t'as pu gagner bonsoir à tous, oui comment dire j'ai souvent fait partie du suspense bon alors ce soir bon, c'est pas une piste que j'affectionne particulièrement alors je voulais te demander de couper le retour son puisqu'il y a un écho du coup derrière voilà, pour le consentir de les abonnés aussi voilà, merci merci à tous c'est mieux, c'est mieux et ouais, donc bah c'est pas une piste que j'affectionne particulièrement ce soir, j'ai vu que j'étais dans le coup j'étais pas trop loin donc j'ai fait ma petite finale et puis bon, j'ai vu que le dernier tour était assez tendu et j'ai vu une petite faille et j'ai dit je vais attendre et puis bon, c'est passé donc je suis très content ouais, bah ouais, il y a de la satisfaction donc ainsi mais c'était comment derrière le cockpit ? est-ce qu'il y avait une tension forte qui se ressentait même derrière le volant durant la course ou bien pas vraiment en fait ? ouais, il y avait une bonne tension non, bah ouais, après moi j'ai fait ma course et puis je pensais faire co-jump à mi-course parce que bon, j'avais vu les écarts, etc et c'est vrai que bon, le dernier tour était assez tendu quand je suis sorti du joker lap j'ai vu Vénox à côté de Bémerd donc j'ai dit bon, on va se faire la troisième place et puis bon, comme j'ai vu la fin du tour j'ai dit on va tenter et puis bon, c'est passé ouais, c'est passé donc voilà, tu t'es imposé à l'issue de cette course de cette finale ici à Hel maintenant, la prochaine manche ce sera à Eulies en Suède pour le coup on reste en Scandinavie est-ce que c'est un circuit qui te plaît un peu plus ? est-ce que tu es un peu plus favorable ou pas ? oui, c'est un de mes circuits préférés d'accord, donc autrement dit un rendez-vous sur lequel on peut compter sur toi oui, je serai là et on va essayer de bien performer comme aujourd'hui bah de toute façon, c'est tout ce qu'il y a à faire c'est tout ce qu'il faut faire même limite à ce niveau-là donc en tout cas, on te suivra à l'oeuvre du côté donc de cette piste suédoise de Eulies d'ici 15 jours encore grand bravo à toi et puis bah voilà tu déblonques ton compteur de victoire aussi du coup dans cette ligue du CFDR championnat francophone Dirt Rally bah bravo Ylan encore une fois et puis bah merci merci beaucoup merci à vous tous et au staff de Benji X-Motor bah merci avec plaisir en plus j'ai cru comprendre que bon certes maintenant je suis un peu plus éloigné mais t'étais voisin quasiment de la chaîne y'a pas très longtemps puisque t'es dans les Hauts-de-France c'est ça ? ouais je suis dans le Haut-de-France hé un ch'timit Izo je vous le dis ça fait plaisir ça fait plaisir aussi un petit peu ça rappelle un peu les racines familiales donc du coup voilà c'est pour ça que je fais ce petit ce petit clin d'oeil donc bah bravo en tout cas à toi encore une fois pour cette victoire de Dylan donc de la team en enquête e-sport on le rappelle sur Mini le Mini que vous avez évidemment à une mage là ici une autre Mini qu'on va afficher c'est celle de BBR qui est terminée à la deuxième position bon bah BBR deuxième alors voilà bon il s'est passé ce qui s'est passé sur la fin mais d'un point de vue global comment cette soirée tu l'as vécu de ton côté ? bah ça s'est bien passé franchement bah ouais pour le coup ça s'est bien passé juste un peu le problème qu'il y a eu avec Benji et Bull mais sinon non ça s'est bien passé ouais bon bah voilà il y a eu des petits des petits accros des petites touchettes bon voilà c'est des choses qui arrivent on est dans un sport de contact en rallye cross hein évidemment ça on peut pas on peut pas dire le contraire non plus mais voilà est-ce que voilà la victoire là elle s'est elle s'est perdue sur ces batailles là quoi très clairement bah non bah en soi c'est moi qui fait j'ai dû faire une erreur et du coup j'ai dû j'ai dû sortir trop large ou autre et du coup ben Benox a été plus rapide voilà et donc c'est lui qui a été enfin qui a été plus rapide il a fini derrière toi il a fini derrière toi sur la finale quand même mais voilà c'était un coup à toi un coup à moi aussi même sur les califs déjà hein on voit qu'il y avait un fort duel également entre entre les deux aussi dans cette phase de calif ça l'a toujours été sur les manches en termes du combat au championnat ça a toujours été à peu près ça donc ouais bon bah maintenant cap sur Eliès une prochaine étape en Suède pas présent comment ? je serai pas présent ah d'accord bon bah du coup bah alors ce sera sur le tracé trifluvien de Trois-Rivières au Québec alors dans ce cas-là qu'on te retrouvera du coup là tu seras là pour cette manche-là donc d'ici un mois je sais pas encore à voir ok bon bah en tout cas voilà on verra bien quoi qu'il en soit bah bravo tout de même pour cette deuxième place merci bien et puis bah au plaisir de te retrouver sur la piste bah quand tu quand tu pourras en tout cas aussi bien évidemment merci à vous merci à l'organisation aussi avec plaisir avec plaisir ensuite et enfin pour terminer ce tour des interviews d'après-course Venox voilà avec sa Peugeot qui termine troisième sur une finale bon voilà Chahuté aussi comme on le disait mais d'une intensité d'une bataille forte quand même de bout en bout Venox comment toi tu l'as vécu de ton côté tout ceci bonsoir et bah oui c'était une belle manche je trouve au niveau du rythme et tout ça après bah comme l'a dit Bébert on a joué nos qualifications tranquillement notre demi-finale on était chacun dans une demi-finale donc donc il y avait juste un petit peu à jouer la place puis après la vraie bagarre était en finale et puis bah je pense ça a fait du beau contenu par rapport à ce qui s'est passé et puis bah moi j'ai un bon ressenti de ce qui s'est passé la voiture était pas mal puis voilà ah vous êtes fortement bataillé ça c'est sûr donc là c'était une intensité forte et puis bah ça montre aussi le niveau qui continue de cesse de monter sur le championnat aussi ouais bah ouais cet effort oui je me suis appuyé après son dans le dernier tour après son joker je me suis appuyé contre lui j'ai réussi à passer après bah il a refait pareil dans l'avant dernier virage et puis dans le dernier virage j'ai refait pareil sauf que bah on a perdu du temps et puis bah Dylan est repassé devant c'est le jeu c'est comme ça la course c'est le jeu ma pauvre lucette comme on dit dans ce cas là expression très moderne vous aurez remarqué mesdames et messieurs là encore une fois là aussi voilà donc pour la petite parenthèse maintenant aussi cap sur l'IS toujours leadership c'est le championnat cela dit quand même pour toi et c'est que l'équipe qui a plus de 100 points d'avance maintenant donc là c'est bon on peut déjà signer le titre dès la prochaine manche ou quoi au niveau des équipes ou comment ça se passe peut-être pas parce que Benji d'après ce que j'ai compris Benji Bull sera peut-être pas là pendant 2-3 manches d'accord ok donc ceux qui ont la chance d'être 2 pendant ces 3-4 manches là peut-être pourraient refaire le gap quoi pour remonter sur nous donc c'est à voir c'est à voir et donc Elias la prochaine fois qu'on te retrouvera sur la piste donc dans 15 jours que l'on retrouvera l'ensemble des pilotes de ce championnat francophone d'Eurtrally donc voilà merci en tout cas à tous les 3 Dylan, Bebert et donc Venox pour ces quelques réactions Tony quelques petits mots avant de conclure bien sûr notre retransmission et de libérer enfin c'est certes libérer les plus les abonnés aussi et de les laisser profiter du week-end qui va être en sport méca aussi donc sacré manche ouais ben ouais comme d'habitude là une manche spectaculaire un nouveau vainqueur ça fait plaisir à voir il y a eu du spectacle de la bagarre quelques contacts un peu virils mais corrects donc si je peux je serai là pour la troisième manche parce que voilà il y a une partie personnelle qui pourrait s'améliorer voilà donc on verra ça et quoi qu'il en soit hâte de voir la prochaine manche ouais c'est clair on a hâte d'y être j'espère que vous aussi les spectateurs et abonnés avez hâte de nous y retrouver nous on a hâte de vous y voir présents et interagir assez fortement sur les chats les rendez-vous avant de se quitter si on vous les a déjà évoqué tout à l'heure mais donc on vous les re-rappelle pour ceux qui n'étaient pas là donc pas de live ce week-end bah oui en même temps là dans 4 minutes c'est pas comme si j'avais un an de plus dans la gueule on va dire ça comme ça mais bon voilà journée anniversaire week-end anniversaire donc du coup voilà on va mettre un peu la diff de côté mais par contre pour le 25 mars 2024 vous retenez bien mes 30 ans plus les 10 ans de live de la chaîne donc là par contre il y aura quelque chose ce jour là ça je vous dis mais bon ce sera dans un an il y a le temps encore de voir venir d'ici là l'Indycar 2023 de la Redfrags Racing sur le circuit de Long Beach deuxième manche du championnat sur Airfactor 2 c'est pour mardi 21h15 et puis le lendemain l'année de la Valle Racing et puis la Cubs et la Cubs du côté d'Austin au Texas c'est les deux rendez-vous qui vous restent pour ce mois de mars donc Benji's Motors Home of American Motorsports on vous rappelle aussi qu'en avril vous aurez l'occasion d'avoir la suite du Super 8 de la FFSA une manche d'Indycar aussi la fin de la saison régulière bien sûr de la Cup IFR 2 manches de CFDR le deuxième manche de GT3 Challenge pardonnez-moi la deuxième manche de l'Europe 1 Endurance Championship le même jour que le Road America 500 sur Air Racing avec les voitures historiques et puis aussi le championnat de Clio Cup de la Hyperion qui démarre dès le 10 avril prochain sans oublier sans oublier la soirée spéciale karting également que vous pourrez vivre sur notre antenne le 3 avril prochain en compagnie de Julien Chastanet pour revenir sur son titre mondial en catégorie K100 lors des IME World Finals 2022 au Mans voilà tout est dit les réseaux sociaux je les rappelle une nouvelle fois Facebook, Instagram toute l'actu en temps et les plus des bonus initial exclusifs et partages qui sont faits en story sur Instagram donc n'hésitez pas à nous suivre Facebook je l'ai dit YouTube pour les replays disponible 24h, 74h, 7 jours sur 7 mais dans les heures qui suivent les retransmissions qu'on vous propose si vous êtes pressé de voir les replays vous pouvez les revoir sur Twitch à la fin de chaque live qui est fait également sur Twitch et dans ce cas là il faut être sub juste à la chaîne donc c'est abonné premium 3,95€ par mois ou sinon gratuit pour ceux qui ont Prime donc n'hésitez pas en plus de ça vous avez Badge Bon et Emoji exclusifs bien sûr qui vous sont octroyés merci aux pilotes pour le sacré spectacle qu'on aurait eu ici à Hell Highway to Hell j'ai presque envie de dire pour le coup merci Tony pour tes commentaires comme d'habitude et puis on se retrouve de toute façon très vite pour encore de bons moments de Sim Racing sur notre antenne merci également à vous les spectateurs et abonnés d'être toujours aussi présents et fidèles à la Motors passez une excellente suite et fin de soirée un excellent week-end et puis bon bah je vous dis à mardi pour l'indicar et à la Retrox Racing sur la Factor 2 d'ici là profitez bien du premier meeting de MotoGP ce week-end à Portimao et bien sûr la NASCAR qui sera à Cota pour le réel bonne soirée et à très vite ciao salut ciao merci à tous bye bye bon anniversaire merci 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 les gars ça fait plaisir allez bonne soirée à tous ciao merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501